Salut à tous les astrophiles, les astro-amateurs et les astrologues professionnels ou non. On va aujourd'hui faire le deuxième rendez-vous que je vous avais promis, c'est-à-dire on va faire la suite de sept niveaux d'évolution, de sept stades d'évolution du mental, comme disait Dan Rudia, c'est-à-dire c'est au-delà du mental, c'est-à-dire la structure qui soutient la conscience, qui passe par le mental mais qui dépasse également le mental, qui va au-delà du mental. Cette structure-là est présente dans chaque être humain, et donc si on étudie cette structure-là correctement, qu'on arrive à bien voir les strates, alors je vous ai mis comme image, non pas un escalier symbolique qui était très très beau d'un point de vue esthétique, je vous ai mis un petit schéma, un petit résumé, qui permet de voir cette montée, même escalier mais avec les planètes, et ça vous aidera à mieux suivre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. On avait déjà passé les premiers niveaux de l'ego un petit peu, c'est-à-dire la terre c'est le premier niveau, c'est-à-dire le fait qu'on est un animal incarné, en tant qu'être humain on est un animal. Le deuxième niveau c'était la lune, c'est le niveau de l'enfance, le niveau de la relation parent-enfant, donc c'est le niveau où en fait les images parentales papa-maman s'impriment en profondeur, et donc où en fait on est conditionné, où on apprend la vie, mais à travers des conditionnements plus ou moins positifs, et c'est là que se mettent toutes les marques psychologiques. Le troisième niveau, c'est... Alors on peut mettre la terre comme étant un non-niveau, en fait c'est le deuxième niveau, c'est mars quoi, j'ai dit troisième niveau mais ça peut être le deuxième si on part en numéro un de la lune. Les niveaux psychologiques, comme je l'ai dit, c'est 7 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc c'est les 7 là qui sont les niveaux principaux, les autres sur le schéma ils sont entre parenthèses, c'est des niveaux qui ne sont pas universels, qui ne sont pas des niveaux psychologiques, qui sont des niveaux au-delà de la psychologie, ou qui sont rajoutés comme outils. On va voir ça aujourd'hui justement. Donc on va dire premier niveau la lune, le niveau précédent étant un niveau zéro, on va dire, de la conscience, le niveau de l'animal, sans capacité de se voir lui-même. Alors, beaucoup d'animaux dits supérieurs, les mammifères supérieurs, on peut penser aux dauphins, aux singes, même des oiseaux comme le corbeau, qui ont une intelligence supérieure, peuvent manifester des capacités d'être conscients d'eux-mêmes. Donc on ne peut pas rester sur une idée que la conscience serait uniquement le propre de l'être humain. Néanmoins, quand on parcourt ces niveaux, en montant à chaque fois en niveau de conscience, on voit très bien que les animaux ne peuvent pas dépasser les trois premiers niveaux de conscience. Donc ils ont une intelligence, une conscience aussi. C'est important de le savoir. Donc quand on tue les animaux, on supprime des êtres sensibles, on les fait souffrir, on leur fait du mal, et ça crée beaucoup de souffrance en retour pour l'humanité. Beaucoup de morts, de guerres, de goûts du sang vient du fait qu'on a versé le sang inutilement d'animaux qui ne demandaient qu'à vivre. C'est très important de se rappeler et c'est justifié par le fait que, effectivement, les animaux ont une conscience et sont sensibles. C'est un peu ce qui est nié par tous les mangeurs de viande qui disent, oui, il faut bien, moi j'aime bien la viande. Oui, moi aussi j'aime bien la viande, avec une bonne sauce, on peut avaler tout. Mais le problème, c'est qui prend responsabilité du meurtre nécessaire en amont ? Et ce meurtre est-il réellement nécessaire ? C'est la vraie question. J'insiste toujours là-dessus parce que tous ceux qui ont expérimenté de vivre sans manger d'animaux constatent que non seulement ça fait du bien à la santé, mais l'esprit devient moins lourd, moins agressif, moins pollué par l'énergie de mort qui est trimballée par ces meurtres d'animaux inutiles. C'est très important. J'insiste parce que je sais que certaines personnes n'ont pas l'air de comprendre que c'est extrêmement important pour que l'évolution de la conscience ait lieu. Sinon, on reste bloqué du niveau inférieur, mais avec d'énormes capacités au niveau de l'âme, on reste bloqué sur le niveau intérieur, alors qu'en fait, on aurait pu vivre une vie beaucoup plus harmonieuse. Tout ça parce qu'on s'encombre des fantômes, des cadavres d'animaux que nous absorbons. Même si c'est au goût, c'est agréable, c'est complètement idiot de gâcher sa vie au niveau de la conscience, au niveau de l'évolution, simplement parce qu'il y a un goût agréable sur la langue. Il y a plein d'autres goûts agréables. On ne va pas dire que si on s'est préparé des bons repas végétériens, ce n'est pas tout aussi agréable. Donc, c'est juste des changements, des habitudes à modifier. Il faut apprendre à le faire, bien sûr, mais en modifiant ces habitudes, on découvre qu'on peut faire autrement. Ce n'est pas si difficile que ça de faire autrement. Puis après, des années après, on se dit, pourquoi j'ai attendu si longtemps pour faire ce truc si nécessaire ? Et en plus, comme je dis souvent, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'humanité, c'est bon pour le changement d'agriculture, c'est bon pour qu'on arrête de détruire tout autour de nous la nature, les animaux, c'est bon à tous les niveaux. Il y a 50 raisons, j'avais compté un jour, 50 bonnes raisons de devenir végétérien. Il n'y en a qu'une seule de ne pas le devenir, c'est l'habitude, c'est-à-dire le conditionnement. Donc, on est bien au niveau lunaire, c'est ça, le conditionnement. Donc, le niveau martien, c'est la défense du conditionnement, des fois, c'est le niveau où on a les opinions, on discute, ah oui, mais toi, tu es ceci, tu es cela, et moi, je suis différent, comme si on voulait défendre son bout de gras, c'est qu'à le dire, ou défendre son biftec. C'est encore, dans ce stade-là, on n'est pas encore, on n'est pas sorti du monde de l'ego. Le troisième niveau dont on a parlé, c'était après Mercure, c'est celui où, en fait, on s'aperçoit que les opinions, les affirmations, la compétition, la force, sont un peu inutiles, puisque quand on parle avec les autres humains, cette espèce de panique, de compétitif, de besoin de croire, de se faire agresser par l'autre, de croire que l'autre nous en veut, ou nous agresse, tout ça, c'est un peu du fantasme qui vient de, disons, de zones dans la psyché non digérées pendant l'enfance, qui se manifestent ainsi par l'extérieur, et qu'on voit toujours se manifester au moment de l'adolescence, beaucoup. La crise d'adolescence, c'est ça, je m'aperçois que mes parents ont un programme qui n'est pas le mien, et donc je m'oblige pour pouvoir trouver mon propre programme à rentrer en agressivité vis-à-vis de mon daron et ma rhum. Et donc cette obligation de rentrer en agressivité, c'est évidemment pas forcément utile, mais ça peut être utile s'il y a trop d'emprise du milieu parental sur l'enfant, enfin sur le jeune ado. Il peut y avoir cette utile de tout foutre en l'air, bon évidemment on peut se foutre en l'air aussi, ou se suicider, ou se droguer, ou faire des... ou attraper un accident de mobilette, ou de scooter, enfin bref, on peut faire toutes sortes de conneries à cet âge-là, parce que justement par désir de foutre en l'air le carcan, on sort de l'œuf quoi, l'œuf parental. Donc c'est nécessaire, mais c'est une période à gérer attentivement pour les parents. Et puis, le troisième niveau, c'est qu'on s'aperçoit que la parole libère beaucoup de choses. Là on rentre dans le monde du moi, le monde social, et on l'avait exploré la dernière fois, et on pourrait dire que ce monde du moi socialisé, mentalisé, avec des lois qui sont respectées, il y a des codes, il y a des codes sociaux, des codes moraux, des universités, des églises, des sectes aussi, on avait dit, la manière de croire qu'est-ce qu'une bonne société, qu'est-ce qu'une bonne relation, qu'est-ce qu'un bon être humain, tout ce bon et ce mauvais, est calculé à partir du niveau mercurien. On se dit, tiens, c'est comme ça qu'il faudrait faire pour être heureux. Alors on va être très fâchés si les autres ne font pas comme nous, parce qu'on va dire, quand même, c'est pas bien, ils devraient faire comme ça, alors que, comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore compris, je vais leur expliquer. Et par les explications multiples qu'on va avoir, bon, il va y avoir un gros mélange, comme sur les réseaux sociaux, un mélange de gens qui donnent leur avis qui ferait mieux de se taire parce qu'ils disent n'importe quoi, et que leur avis vaut autant qu'une opinion, c'est-à-dire, on est dans son niveau en dessous, le niveau martien, je donne mon avis, bah oui, tu peux le garder, j'en ai pas besoin, mais alors que si on partage des connaissances, c'est différent, dès qu'on commence à partager des connaissances, on commence à dire aux autres, bon, j'ai appris ça grâce à mon expérience qui vaut ce qu'elle vaut, si on est très jeune, des fois, il y a des expériences un peu légères, mais ça ne fait rien, il y a une idée de s'enseigner aux uns aux autres ce qu'on a appris de la vie et qu'on puisse s'entraider grâce à la parole. Donc ça, c'est un niveau intéressant qui est, je le répète, le niveau maximal collectif qu'on atteint nos sociétés, c'est-à-dire que tout le monde en est là, tout être humain actuel ou qu'on soit dans le monde à un portable peut aller sur Internet, enfin, il y en a qui sont encore plus pauvres que ça, qui n'ont évidemment pas de portable, il faut se rappeler quand même de ça, qui ont des fois même pas de quoi manger, mais disons que beaucoup de gens ont des relations avec le collectif très très fortes, c'est Mercure, on s'informe, partout, même si on n'a pas la télé chez soi, on peut se rassembler dans un endroit, un café où on va voir les informations à 10 ou 12 en train de consommer soit un thé à la menthe si on est dans un pays arabe, soit un tchai si on est dans plein de pays, ou en Afrique, une autre boisson, bref, on va se rassembler et le résultat est le même, c'est que par le petit écran ou le grand écran vont se déverser à un certain nombre d'idées qui ont été fabriquées par des journalistes, des informateurs ou des cinéastes, donc les oeuvres circulent, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques ou télévisuelles, et on a un maximum d'informations et peut-être un peu trop. C'est pour ça que je vous avais dit, avant d'arriver au niveau jupitérien, que j'avais commencé franchement à défraîchir, à décrire la dernière fois, celui de la connaissance, de la vraie science, de la vraie connaissance, de la philosophie de vie aussi, de la connaissance de comment fonctionne l'être humain aussi, pas que la science dure, les sciences psychologiques aussi ou sociologiques, tout ça, c'est comment aboutir, donc c'est ce qu'on apprend dans l'université, comment avoir des vrais savoirs qui sont universels, qui sont applicables à tous les êtres humains, et pas simplement à un petit groupe ou à un clan ou à une religion particulière. Cette universalité de Jupiter, c'est la civilisation vers laquelle nous allons. Quand on y sera vraiment, on pourra dire que toute la civilisation sera dans une idée de fraternité, de partage, les communs seront enfin reconnus, ils seront plus vendus ou plus offrants pour en faire des sociétés privées, de manière à vendre l'eau, même l'air qu'on respire, ça sera terminé, on aura part à la connaissance de ce qu'est-ce que sont les grands besoins de l'être humain, donc les droits de l'homme, on pourrait dire, à la nourriture, à l'éducation, le droit à être considéré, respecté dans tous ces aspects de sa personnalité et de ses besoins. Là, on n'en est pas là, évidemment, on voit très bien que ce qui se passe, c'est que bien que nos sociétés occidentales soient parfaitement capables d'atteindre ce niveau-là, du point de vue potentiel, du point de vue actualisation, ils ne le font pas. Et on peut dire qu'au niveau juputérien, c'est le partage des connaissances fait d'une manière dirigée par des dirigeants, par des forces politiques, qui, au lieu d'être éthiques, au lieu d'être de la pole éthique, sont des gens qui cherchent le pouvoir avant tout, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la gloire, le pouvoir de se croire important en dominant les autres ou en les dirigeant, en leur disant quoi faire. Et tant que ces gens n'ont pas compris qui ils sont eux-mêmes, là on est dans le domaine du moi encore, mais on approche du domaine de l'âme, en réalité, se connaître soi-même, c'est savoir que le moi social n'est que la petite surface de qui on est vraiment. Et là, ce n'est pas encore compris de chez nos politiques, il n'y en a aucun, si vous les voyez, qui en est à ce stade-là. Il y en a certains qui peuvent des fois avoir des accents de très forte sensibilité, y compris quand ça peut ne pas paraître désagréable, quelquefois, je pense à l'instant à Mathilde Panot, qui est une espèce de guerrière un peu agressive de la France insoumise et qui parfois, très souvent, sort des morceaux de phrases où on sent que ce qu'elle dit, ça vient du fond des tripes, c'est un truc ressenti, ce n'est pas simplement une opinion, même si elle a l'air assez agressive au niveau de l'opinion, ça c'est sûr, mais on voit qu'elle est outragée, qu'elle est scandalisée par l'injustice qui est faite par l'humanité. Voilà un exemple d'une personne qui a l'air d'être agressive uniquement, qui a l'air de vouloir manifester un certain pouvoir arrogant, et en fait, si on regarde bien au niveau de l'âme, ça vient vraiment d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment de vouloir libérer l'humanité de tous ces gouvernants qui sont corrompus jusqu'à la moelle et qui prétendent gouverner les destinées à partir de positionnements de corruption, de magouilles de pouvoir, de petits arrangements entre gens corrompus qui se graissent la patte les uns et les autres pour se trouver d'accord autour d'un bon repas qui vaut 4000 euros la soirée, enfin bref, tout ce genre de... Ce qui a été foutu en l'air en fait par la révolution française en 1789, c'est-à-dire la nuit du 4 août, la nuit de l'abolition des privilèges, on voit très bien que ces privilèges sont revenus à fond la caisse et qui a encore comme dans le film Ridicule, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film Ridicule qui est un film vraiment à voir aussi, voilà, ces gens qui se gorgent de leur propre vanité, de leur propre orgueil et qui ne se rendent pas compte, qui sont complètement déconnectés de la réalité, déconnectés du peuple, déconnectés des besoins réels de la terre, des animaux, tout ça, parce qu'ils vivent dans un monde où ils se croient eux supérieurs parce qu'ils ont certains diplômes, ils croient être arrivés là par leur mérite alors qu'ils sont placés là pour l'instant par leur bêtise puisque pour l'instant dans ce stade apocalyptique où on en est, l'humanité doit passer par des phases extrêmement difficiles que j'essaye de définir mais ce n'est pas pour que nous soyons détruits ou qu'il n'y ait pas de solution, c'est pour que nous comprenions enfin que la solution est spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne soit fait dans ce monde humain qui ne soit pas fait à partir de pensées. Or, nous ne savons pas, comme dit Gérald, Pierre, nous sommes incapables de dire quelle sera notre prochaine pensée. Incapables. Comment ça se fait ? Alors que nous disons je pense ci, je pense ça. Est-ce que c'est vraiment je qui pense ? Puisque si on vous dit quelle va être votre prochaine pensée, vous ne le savez pas. Faites l'expérience, vous arrêtez l'enregistrement, vous arrêtez 5 minutes, essayez de savoir quelle va être votre prochaine pensée. Vous ne savez pas. La pensée va et vient et ne vous appartient pas. Donc si elle ne vous appartient pas, elle appartient à qui ? A quoi ? Donc on voit très bien si on examine ce phénomène qu'en fait tout le monde est guidé par ses pensées et les pensées viennent du niveau de conscience que vous êtes. Si vous êtes très énervé, vos pensées sont énervées, sont conflictuelles. Si vous êtes très calme, vos pensées sont assez harmonieuses et belles. Donc les pensées viennent du niveau de conscience où vous êtes rendus et ce niveau de conscience ce n'est pas de la pensée. C'est les 7 niveaux qu'on est en train de décrire. Donc tout dépend de ces 7 niveaux de conscience. C'est pour ça que j'insiste sur ces 2 enregistrements. Celui que je suis en train de faire aujourd'hui et celui que j'ai fait pour la dernière pleine lune. Si vous tombez sur celui-là, vous n'avez pas écouté le précédent. Évidemment, retournez voir le précédent parce que c'est vraiment à partir de ces niveaux de conscience qu'on peut vraiment changer la donne au niveau de l'humanité. Ce n'est pas par une révolution, ce n'est pas en faisant brûler des poubelles ou en cassant la gueule aux flics ou si on est flic en cassant la gueule à des soi-disant terroristes qu'on nous a désignés comme éco-terroristes, etc. Donc tout ça, c'est de la violence et c'est l'ancienne manière de faire de la politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'un parti prenne le dessus sur les autres pour imposer sa manière de voir. Or ça, ça ne sera terminé que quand on aura vu la souffrance et l'absurdité à quoi ça mène. Et là, on est dedans. Que ce soit à travers Netanyahou qui en vient à tuer des soldats de l'ONU comme pour un coup bravo Macron pour un coup qu'il dit quelque chose de pas trop con. Évidemment, il dit des choses pas trop con puis après, il fait l'inverse. Bref, on vend des armes à Israël mais il a dit comment un pays qui est né d'une décision de l'ONU peut-il s'en prendre aux soldats de l'ONU ? C'est la grande question. Normalement, il devrait avoir le respect de l'ONU mais non. Depuis un certain temps, Israël n'a plus de respect des demandes de l'ONU qui demande qu'il y ait un pays avec deux états puisqu'il y a deux peuples de manière à ne pas reproduire ce peuple palestinien ce qui est la souffrance qu'a subie le peuple juif pendant plusieurs siècles. ce n'est pas la peine de refiler le paquet de souffrance à quelqu'un d'autre exactement le même paquet en plus. C'est-à-dire l'exil, chasser de chez soi, diaspora, puis ensuite ghetto, puis ensuite extermination, génocide, enfin voilà, on leur fait passer exactement les mêmes cycles que ce qu'on a subi et ce pourquoi l'ONU avait dit ça suffit, il n'y a plus de raison qu'un peuple souffre autant alors qu'il amène comme tout peuple des choses à l'humanité il n'y a aucune raison de punir un peuple même les allemands on ne les a pas punis après qu'ils se sont plongés dans le nazisme on a décidé au bout d'un certain temps de dire bon bah il faut faire avec les peuples tels qu'ils sont par moment les peuples comme les individus passent par des erreurs assez graves et c'est pour se relever de ces erreurs c'est pas en tapant sur l'autre qu'on va le relever de ces erreurs c'est en lui redonnant le moyen de faire autrement de réparer ses erreurs en faisant autrement donc voilà un petit peu où on en est au niveau de l'humanité comprenez bien que on doit passer du niveau mercurien au niveau jupitérien donc du troisième niveau au quatrième niveau mais il y a un petit niveau intermédiaire on va l'appeler 3,5 pour rigoler c'est le niveau sérétien c'est un niveau dans lequel il va y avoir tri et sélection et dans lequel vous allez vous vous départager des autres socialement parce que vous allez comprendre que vos qualités vous avez par exemple des forces et des faiblesses et ces forces vont pouvoir par exemple vous donner des capacités plus grandes que d'autres dans certains domaines ce qui va vous aider par exemple à trouver une profession à trouver un moyen de gagner votre vie pas trop difficile pour vous parce que ça correspondra à un de vos talents et on voit très bien si on regarde les êtres humains qu'aucun n'a le même talent c'est extrêmement curieux on dirait que l'humanité est faite d'une grande diversité c'est comme la nature il y a toutes sortes d'animaux toutes sortes de végétaux les humains c'est pareil c'est plus invisible parce qu'apparemment c'est tous des êtres humains ils ont deux bras de gens sauf ceux qui n'ont malheureusement mais c'est la même conformation apparente de l'extérieur avec apparemment un genre différent des âges différents bien sûr mais en gros on dirait c'est la même formule à chaque fois blanc noir blonde aux yeux bleus ou brun avec une grosse barbe bon bref c'est le même homo sapiens si vous voulez c'est partout ça les scientifiques nous l'ont bien prouvé il n'y a pas de race ça n'existe pas à part dans l'esprit des racistes mais c'est d'imaginaire mais par contre ils ont une grande différenciité intérieure c'est-à-dire que chaque être humain semble avoir des facultés des dons particuliers il y en a qui sont plus artistes d'autres qui sont plus organisateurs d'autres qui sont plus intellectuels d'autres qui sont plus capables d'animer les autres de les faire aller dans une direction de créer des groupes d'autres sont des sensibles capables de ressentir les choses d'écouter d'être psychologue etc etc vous pouvez prendre cette planète et là on n'est pas dans une ascension verticale on est dans un modèle horizontal ça s'appelle la roue de médecine c'est-à-dire le sud le nord l'est-ouest on pose les planètes comme je l'ai déjà montré quelques fois on pose les planètes sur cette roue de médecine c'est une roue horizontale et là on voit que selon la direction c'est des facultés des couleurs des couleurs de caractère des facultés des manières d'agir et de réagir totalement différentes c'est pas de ça qu'on parle là on parle au niveau vertical il faut imaginer ce cercle de la roue de médecine et puis en tournant sur cette roue de médecine c'est des zodiaques on va monter en spirale le long d'un axe c'est cet axe c'est cet axe qu'on est en train de parler là c'est cet axe cet arbre de la connaissance du bien et du mal comme il est dit c'est à dire qu'est-ce qui connait le bien et le mal c'est le mental c'est le mental qui dit ça c'est bien ça c'est mal mais on va comprendre que le bien et le mal il est différent à chaque étage le bien et le mal pour l'étage lunaire pour l'enfant c'est papa et maman on dit ça c'est bien et puis il y en a qui ne pensent pas comme papa et maman c'est des méchants ils sont méchants ils sont venus gronder papa et maman papa parce que papa n'a pas payé ses impôts il se fait gronder par le vilain percepteur il n'est pas content donc le percepteur est un méchant c'est peut-être vrai mais bon c'est la vision de l'enfant après mars quand on est adolescent on va ouais c'est les adultes c'est des cons et nous on adore ce groupe de rock ou de pop ou de rap ce que vous voulez ce sont les générations c'est différent à chaque fois rock, pop, rap mais ça revient toujours au même c'est à dire qu'en fait ceux qui n'écoutent pas la musique que moi c'est des couillons ils n'ont rien compris putain ils ne voyaient pas comment putain il est bon ce groupe merde alors c'est un con pourquoi ils ne pichent pas que les autres pourquoi ils n'aiment pas ça c'est des relous c'est des vieux ils sont dépassés donc quand on va affirmer comme ça ces goûts de manière extrêmement un peu violente un peu agressive extrêmement prétentieuse en fait on est identifié à l'état adolescent puis après l'état adulte c'est quand on voit que c'est par le partage en s'échangeant des choses les uns avec les autres qu'on va se montrer que tiens c'est divers tiens j'aimais pas le classique finalement il m'a fait côté un truc de Chopin ou de Mozart j'ai vachement aimé je croyais que Mozart c'était l'autre qui gueulait la reine de la nuit ça m'emmerdait puis là je m'aperçois que ce morceau là il me plaît bien alors que j'ai jamais écouté de classique inversement ceux qui écoutent le classique j'ai écouté un morceau de Pink Floyd mais c'est vachement riche musicalement je croyais que c'était des babacool qui font des pétards je prends des exemples là aussi de mon époque pour moi ça a été par exemple d'écouter comment il s'appelle ah ça y est c'est Gabriel Lafaye je sais plus un jeune rappeur du Rwanda c'est pas Gilbert Lafaye enfin vous voyez qui je veux dire et ces textes sont souvent très très beaux voilà il y a des voilà c'est juste pour dire que si on n'est pas fermé qu'on reste ouvert on s'aperçoit que même si on n'aime pas le gros rap de Booba voilà ça me semble un gros lourd qui s'exprime il a le droit mais par contre je peux être sensible à un autre rappeur alors que j'ai trouvé le rap un type de musique pas agréable puis là tout d'un coup ah voilà des textes vachement intéressants ok voilà donc c'est juste pour dire que au niveau mercurien on commence à s'ouvrir on commence à se diversifier on commence à se dire tiens finalement au lieu de croire écouter toujours les mêmes choses parce que c'est mon goût c'est moi qui ai raison on va se dire tiens finalement l'autre il m'indique des choses alors c'est dans cet esprit là que je vous mets des fois des panoplies des émissions de France Inter de France Culture dans cet esprit de vous ouvrir c'est pas du tout pour dire moi je suis d'accord avec ce que tous les gens ont dit dans cette émission là non c'est simplement pour dire si vous écoutez ça tiens ça va vous ouvrir un pan de votre conscience pour avoir pour relier les informations que vous avez déjà avec d'autres informations de manière parce qu'il faut que le calidoscope soit bien étalé devant vous parce que comme disait Edgar Morin la réalité est complexe le monde moderne est de vue très complexe donc on ne peut juger des choses que par complexité sinon on tombe dans le simplisme et le simplisme c'est le fascisme c'est pareil donc qu'est-ce que va être le niveau séricien ça va être de trouver des moyens parlementaires de se différencier donc c'est la côté éducatif bien sûr mais ça va ça va aussi être pour dépasser le niveau mercurien ça va être la sélection qu'on va faire dans le monde les grilles de lecture qu'on va avoir la sélection des événements pour voir vers quoi à quoi je dois m'intéresser plus spécialement quel but je dois me donner à moi selon mes talents et du coup comment je peux rendre service plutôt que de faire un boulot simplement pour avoir du fric comment je peux être utile aux autres on s'aperçoit que quand on fait un boulot on est vraiment utile aux autres parce qu'on s'exprime au mieux de qui on est bizarrement on se sent très heureux on va travailler sans sentir que c'est fatigant on travaille avec le coeur comme on dit donc quels sont les outils qui vont permettre des grilles de lecture l'astrologie évidemment en fait partie l'astrologie est éminemment cérésienne c'est un ésotérisme mental c'est à dire alors ça peut être la numérologie aussi ça peut être l'énéagramme la tarologie la cabale aussi la cabale et les lettres hébraïques étaient très intéressantes aussi bon bah j'ai presque tout dit il y a aussi les mythologies puisque alors pour répondre à je ne sais plus comment il s'appelait le mumu 755 ouais c'est ça qui me parlait d'un bouquin que je n'ai pas lu des Mayoung je ne peux pas toujours répondre dans les commentaires parce que je n'ai pas toujours accès facilement à l'informatique ça j'ai déjà expliqué donc ne prenez pas l'ombrage quand je ne vous réponds pas j'apprécie vos messages surtout s'ils sont bien gentils ce qui est le cas pour l'instant et donc il disait oui qu'il y avait alors il y avait une petite erreur il disait qu'on peut associer les 4 niveaux pas les 4 niveaux qu'on vient de faire lune, mars, mercure, jupiter on ne peut pas les associer aux 4 éléments ça ne collerait pas si on regarde bien lune c'est eau on va dire mars c'est feu bon bah il reste l'air et la terre air, mercure et jupiter la terre jupiter non 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 ça ne marche pas comme ça il n'y a pas de donc il y a une ou alors on dit lune lune, terre ensemble et puis à ce moment là on a terre, feu, air jupiter, l'eau alors il y en a qui vont dire oui jupiter c'est l'eau puisque jupiter c'est le maître du poisson ça ne marche pas du tout comme ça jupiter est également une planète d'air donc vous voyez effectivement on peut relier aux 4 éléments mais en voyant les 4 niveaux j'ai dit dès le début il y a 7 niveaux de conscience mais il y en a 4 qui sont des paliers et 3 qui sont des escaliers donc un palier un escalier un palier un escalier jusqu'au 4ème alors dans ce cas là on a lune, mercure, vénus, soleil et là on voit très bien si vous faites lune, terre mercure, air vénus, eau et soleil, feu vous avez bien les 4 éléments donc effectivement cette intuition qu'on pouvait relier les 4 éléments était bonne mais surtout pas en les reliant aux 4 premiers parce que ça il faut se rappeler que les analogies ne sont valables que s'ils sont cohérentes avec le tout or là si on fait une analogie comme ça je prends les 4 premiers ça fait 4 éléments non, non parce qu'à ce moment là on va faire 3 des 3 autres on va faire quoi on va dire c'est les 3 triplicités par exemple oui, là ça peut marcher un petit peu mais il faut que ça colle il ne faut pas faire entre chausses-pieds l'analogie ce n'est pas une absence de logique il ne faut pas faire entre chausses-pieds des données on voit ça avec par exemple la numérologie et le tarot il y a certains qui étudient ça qui vont vous exprimer par la carte du pape ils vont vous dire c'est le 5 ah oui le 5 en numérologie c'est le mouvement donc le pape c'est le mouvement le pape ce n'est pas le mouvement c'est quelqu'un qui mobile qui est en train de bénir 2 personnes oui alors c'est les changements rapides les changements rapides il est en train de les bénir pour un mariage ça veut dire qu'il choisit au contraire de s'installer dans une chose durable ah alors ça ne colle pas du tout ça veut dire ça veut dire qu'en fait la numérologie la relation du 5 en numérologie n'a presque rien à voir avec l'arcane 5 du pape donc c'est des analogies il faut faire gaffe il ne faut pas confondre il faut prendre un cercle entier et vous le divasez en 22 parts là vous avez les 22 arcanes du tarot et si vous le divasez en 10 parts en mettant le 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vous avez un cercle et vous verrez que ça ne tombe pas au même endroit du tout donc c'est toute une étude qu'il faut faire mais il faut la faire avec beaucoup de prudence parce que l'analogie n'empêche pas la logique c'est-à-dire qu'il faut il faut explorer l'analogie de manière scientifique et ne pas faire rentrer au chausse-pied ça a pu se faire dans des bouquins anciens comme Oswald Wiers tout ça où ils ont par exemple l'être hébraïque la relation avec les arcanes du tarot enfin on a souvent eu la tendance à vouloir faire rentrer au chausse-pied on place 5 ou 6 éléments puis il m'en reste deux en main il reste deux plastiques je vais les faire coller là et non ça ne marche pas comme ça c'est parce que dès le départ je n'ai pas vu qu'en fait chaque tout est un cercle qui doit être pris dans son ensemble et non pas subdivisé de manière arbitraire il y a une logique de l'analogie j'ai envie de dire c'est ça que je travaille beaucoup ayant une formation scientifique j'ai retravaillé toute l'astrologie comme ça pour vous donner une astrologie nouvelle pour l'ère du verso une astrologie que j'appelle l'astrologie universelle de la mutation qui a été vérifiée centaines de fois en démontant tout ce qui était faux dans l'astrologie justement la tendance à analogiser à tout prix et en replaçant chaque chose précisément à l'endroit où elle doit être à ce moment là il y a une puissance logique qui se dégage et c'est ça la grille de lecture devient tout d'un coup fonctionnelle parce qu'elle est dégagée des erreurs de lecture qui ont été faites à cause des coups géologiques de bêtises qu'ont pu dire certains astrologues même des astrologues réputés des fois reconnus qu'ils ont pu dire par dessus telle ou telle connaissance heureusement c'est des connaissances qui évoluent mais doivent évoluer avec l'aide de la science aussi des sciences humaines de la psychologie elles doivent évoluer ou des sciences physiques également il ne faut pas que ce soit fermé dans un bocal de tradition on peut penser la mythologie pour Cérèse aussi par exemple j'utilise très peu les mythologies ou un petit peu dans mes enseignements d'astrologie pour ne pas me laisser enfermer par la mythologie la mythologie c'est la vision exacte de l'astrologie vue par les anciens grecs mais nous ne sommes plus dans l'ancienne Grèce donc ça veut dire que si on fait de la mythologie il ne faut se méfier de ne pas être récupéré à travers une histoire mythologique par la mentalité des anciens grecs qui était liée à une culture à un endroit de l'histoire à un endroit géographique qui était liée à un ensemble de niveaux vibratoires aussi de l'époque regardez comment Jupiter baise dans tous les coins j'ai envie de dire à chaque fois il tombe sur une mortelle ou sur une déesse et hop il la saute joyeusement il y a un côté bon ben voilà c'était des époques on est sur l'ère du bélier comme on sait ce que c'est que l'ère du bélier bon ben voilà c'est une époque il y avait une grande tension du désir et de la guerre les forces de désir et de guerre étaient très fortes et ce n'est ou que massacre ou que actes d'amour quelquefois forcés tout ça combien il y a d'exemples à la mythologie alors c'est comme dans les contes de Grimm on n'est plus du tout dans l'ère du bélier on est dans l'ère des poissons il y a un ensemble de visions qui sont critiquées par les féministes une vision de la femme oui c'est une époque mais c'est intéressant d'aller chercher dans la mythologie quand même il ne faut pas jeter le bébé au du bain parce qu'il y a de vraies informations qui y sont mises on va les chercher et on essaye après comme si on avait ramassé une amphore sous la mer on va essayer d'enlever les coquillages qui sont collés dessus les ânes gratter tout ça pour obtenir l'amphore propre telle qu'elle était c'est à dire de quoi sont partis les gens les raconteurs d'histoires de la Grèce ils sont partis d'une véritable intuition astrologique évidemment ils étudiaient les astres aussi et pour les transmettre au niveau initiatique ils ont fait des histoires mythologiques très intéressantes mais à leur manière avec leur mentalité de l'époque donc il faut pouvoir enlever ces traditions il faut faire ça avec les religions aussi les religions ce ne sont que des mythologies quelque part mais derrière la mythologie ou la religion il y a un or pur il y a une oeuvre pure il y a une conscience ciselée par une civilisation donnée et qui montre la beauté de l'âme humaine donc ça il ne faut pas le perdre il faut aussi le retrouver voilà pourquoi j'aime bien Luc Biget quand même même si parce qu'il est capable de faire les deux aussi bien qu'à mon goût disons qu'on est un peu complémentaire Luc Biget moi lui il va beaucoup plus vers la mythologie mythologie, psychologie moi je vais beaucoup plus vers la spiritualité et la science disons que je serais voilà un cerf du verso il a un côté plus scorpion que moi voilà qui est donc l'importance de faire remonter du passé les grandes lois les grandes connaissances pour qu'elles soient à nouveau accessibles pour nous tout ça est nécessaire je ne suis pas en train de critiquer ce qu'il fait je suis en train de dire la différence voilà donc dans ces alors on peut on peut penser aussi dans les grilles de lecture possibles on a vu la mythologie les religions quelque part par exemple le christianisme il y a une mythologie du sauveur sacrifié je pense à un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle la révélation des templiers où en fait bon ben voilà on nous rappelle que que Jésus il avait il n'était pas il ne sortait pas tout neuf de l'oeuf il a été il a été initié par les égyptiens il y a un livre qui s'appelle le livre de je crois que c'est le livre de Géchois de Daniel Moroy il y a deux tomes et qui essaye de raconter en médiumnité les initiations qu'a reçu le jeune Jésus avant de devenir le Christ c'est à dire le porteur de l'énergie du solaire du logo solaire qui est notre système solaire il est devenu porteur totalement de la conscience nouvelle de ce logo solaire pour nouvelle à cette époque là c'est pour cela qu'on a appelé ça le nouveau testament mais il n'était pas non plus totalement nouveau puisqu'il s'est appuyé sur l'ancien testament dans une partie mais ce qui n'est pas dit parce que c'est c'était le désir de convertir les juifs à sa nouvelle vision cette nouvelle vision venait de l'Egypte ancienne donc il y avait un croisement nécessaire entre l'Egypte ancienne l'Inde et le bouddhisme et l'Inde et l'hindouisme les yogis ils appelaient ça les gymnosophes c'est à dire les sages du corps la gymnastique les sages du corps les yogis et tout ça se croisait à cette époque là dans la Palestine qui est effectivement une terre sacrée qui est le creuset de plusieurs mélanges de religions et la Galilée était un endroit la Palestine de l'époque était un endroit où se croisaient toutes ces énergies là de manière à essayer de proposer une synthèse et Jésus en tant que Christ était à l'époque une synthèse de ce qu'il était possible de comprendre à la fois avec les mythes Isis et Osiris Osiris le pain le vin tout ça la mort la résurrection tout ça ça vient des mythes d'Osiris c'est pas inventé par le christianisme c'était là avant et il y avait aussi Mitra qui est mission de croix et qui est morceau de croix et qui renaît aussi et tout ça avant Jésus donc c'est pas je vous laisserai rechercher dans la révélation des templiers ou d'autres livres il y a beaucoup de livres qui parlent comme ça ceux que j'ai cités qui permettent de remettre ou les livres Gnostiques la Piscis Sophia les Gnostiques ou les Vigiles de Thomas tout ce qui parle du christianisme tel qu'on peut le révéler à notre époque alors qu'il nous est resté inconnu pendant presque 20 siècles ou au moins 18 puisqu'il a été déformé vers le 2ème 3ème siècle par les empereurs romains mais au début il était pas mal pur encore mais il y a eu déjà même très très tôt même dès les premiers écrits des évangiles il y a eu déjà des transformations des modifications de ce qu'avait dit Jésus donc ça c'est pareil dans toutes les religions pour le bouddhisme le Bouddha s'est débrouillé pour qu'il y ait des êtres qui soient totalement éveillés à la conscience Bouddha c'est-à-dire l'éveillé de manière à pouvoir prendre la suite mais il ne faut pas oublier qu'après que le Bouddha soit mort le Bouddha historique il y a eu 18 écoles qui ont été créées toutes et demie les unes des autres ah non c'est pas ça qu'il voulait dire non tais-toi t'as rien compris il m'a parlé à moi il m'a dit ça il n'a pas dit la même chose à chacun forcément c'est propre d'un maître spirituel il ne dit pas la même chose à chacun c'est pas pour ça que chacun a dit la vérité il a dit une vérité qui était nécessaire à comprendre pour chaque personne donc vous voyez le fait de faire des histoires des dogmes à partir d'enseignements lumineux ça ne date pas d'hier voilà donc ces restes il faut se donner les moyens par des grilles de lecture justes précises alors la science physique en est une les mathématiques en sont une puisqu'elles permettent en fait de comment dire de rigidifier sous forme de théorème les grandes lois de l'univers Einstein tout ça voilà la mécanique quantique tout ce que vous voulez ça va être ce qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne le cœur des astres le cœur des électrons le cœur de la matière etc ce sont aussi des topiques des topiques c'est-à-dire des grilles d'analyse on oublie quand on est tellement plongé dans cette société scientifique on oublie que c'est simplement une grille d'analyse alors on peut penser au grand psychologue bon Freud il avait une topique c'était le moi le ça le sur moi on peut dire le moi c'est le soleil le ça c'est la lune l'ensemble de l'inconscient et des mémoires et le sur moi c'est comment on essaie de surmonter le ça par des efforts qu'on fait sur soi-même bon ben voilà pour lui avec ces trois formules-là et ça décrivait la psyché Jung est venu derrière il a compliqué le processus il a gardé un peu les mêmes et les a modifiés bon par exemple il a plus parlé du soi de l'âme il a mis au niveau central le soi il a parlé d'égo de l'ombre de quelque chose qui n'est pas résolu donc le ça a eu un aspect moins inconscient sexuel plus largement ombre c'est à dire ce qui n'est pas encore éclairé par la lumière du soi il a différencié aussi l'intérieur du ça l'anima et l'animus l'anima étant inconscient chez l'homme c'est sa femme intérieure et l'animus étant inconscient chez la femme c'est son masculin son homme intérieur donc tout ça il a commencé à montrer qu'on était un peu du point de vue l'âme qu'on était androgyne qu'on avait les deux aspects féminin masculin mélangés qu'il fallait retrouver un peu les deux pour que la conscience soit éclairée il a aussi introduit sous l'inconscient personnel l'inconscient collectif plus large plus profond et plus mythologique et plus archétypal justement donc ça c'est la grille de lecture de Jung c'est un peu ça la topique de Jung c'est un peu lumière ombre anima animus inconscient collectif inconscient personnel l'anima étant relié à la lune l'animus au soleil on retrouve un peu des voilà et là l'aspect lumière ombre c'est on peut retrouver l'histoire du surmoi mais c'est moins c'est moins volontaire moins comment dire moins contraint en fait que dans la topique freudienne on peut citer Lacan qui est un français qui a fait pas mal il a inventé une topique qui est le symbolique le réel imaginaire c'est pas mal par le symbolisme le symbolique pardon il nous parle de la pensée en général tout ce qui consiste à penser à mettre en verbe en pensée en mots en fait voilà on symbolise le réel parce qu'on l'exprime en mots et en littérature et en langage le réel c'est le vécu carrément c'est le vécu direct et l'imaginaire c'est ce qu'on va rajouter par dessus sous forme d'intériorité d'imaginal si l'imaginal c'est pas tout à fait l'imaginaire c'est les archétypes justement on parlait Jung les sentiments les émotions tout ça il a tendance à nous dire qu'on n'arrive pas à descendre dans le réel atteindre le réel pour Lacan c'est vraiment atteindre le soleil c'est-à-dire le vrai vécu réel c'est le même mot un peu que disent les bouddhistes pour dire le réel c'est ce qu'en gros c'est un peu lieu pour eux c'est-à-dire nous ne voyons pas le réel parce que nous sommes plongés soit dans le symbolique mental soit dans l'imaginaire soit plus ressenti soit on est prisonnier de ses pensées soit on est prisonnier de ses émotions et que le vécu réel serait un peu ce qui nous parle de la vraie réalité de notre essence voilà je vous fais ça en deux coups de râpeau mais c'est juste pour dire que s'il n'y a pas alors l'astrologie c'est quand même la reine des topiques parce que la preuve c'est qu'on peut ce que je viens de faire vous relier des planètes à chacune des topiques qu'ont fait les grands les grands psychologues et la mythologie nous a déjà dit ça voilà les tarologies aussi dans la tarot on peut relier j'ai fait un travail dans lequel on peut relier très exactement chaque 22 corps planétaires aux 22 arcanes du tarot et ça a été fait en évitant les erreurs qui avaient été faites avant par les ésotéristes connus qui ont fait justement rentrer au chausse-pied des notions dans d'autres et ça ne marchait pas donc en étudiant la neurologie la thérologie correctement on peut voir des relations très nettes avec l'astrologie l'astrologie devient alors une espèce de grille de lecture extrêmement précise mais elle ne sert pas à simplement dire la psychologie des gens elle sert à montrer la structure de l'âme c'est très important ce que je suis en train de dire là c'est-à-dire que pour beaucoup d'astrologues il y a encore trop d'astropsychologie c'est-à-dire on se sert de l'astrologie pour analyser la psychologie de quelqu'un mais attention c'est faire descendre la capacité de l'astrologie il faut qu'elle descende l'astrologie au niveau des humains pour leur expliquer comment ils fonctionnent psychologiquement bien sûr mais ce n'est pas sa fonction première sa fonction première c'est faire remonter de la psychologie vers la structure de l'âme et de la structure de l'âme faire remonter vers les grands archétypes de l'inconscient collectif et donc faire remonter vers le transpersonnel l'astrologie a un but à la fois concret au niveau du tempérament et au niveau psychologique également pour libérer le moi des émotions et des traumatismes et plus haut quelle structure de l'âme quelle individuation quel chemin d'individuation devons-nous prendre pour devenir des êtres libres et à partir de devenir des êtres libres c'est-à-dire à l'écoute de qui ils sont en profondeur et non pas de ce qu'ils croient être dans le regard des autres ça n'a rien à voir et on peut arriver jusqu'à l'astrologie transpersonnelle qui est une espèce de vision d'inscription de chaque individu dans le grand fleuve du destin collectif qui fait qu'on peut jouer son vrai rôle de héros solaire en fait au milieu du monde tel qu'il est et donc évidemment au niveau spirituel encore plus haut à travers ça on peut même atteindre le soi absolu la réalisation absolue voilà donc seule l'astrologie a envie de brosser tout ce grand paysage alors si on a passé le niveau cérétien on voit très bien qu'on va tomber cette fois sur alors si le niveau cérétien est mal passé ça il faut en parler quand même aussi excusez-moi c'est très important si le niveau cérétien est mal passé il devient l'endroit où il y a de la critique où il y a une espèce de vision extrêmement étriquée critique agressive on se croit intelligent on se permet à partir de ses opinions donc on récupère le niveau martien en dessous mais de manière mentale c'est à dire on va on est dans le sens critique qu'on a développé à travers des fois d'études même de diplômes va nous servir à juger les autres à les diminuer à penser que certaines disciplines sont supérieures à d'autres et donc sans en avoir forcément la preuve donc ça c'est le problème de ces réciens évidemment plus on critique plus on va sentir la critique chez autrui aussi et plus on critique autrui plus on va se sentir critiqué plus on va se sentir coupable et mal dans sa peau on va avoir l'impression qu'on est on appelle ça le complexe de l'imposteur c'est à dire on va avoir du mal à se situer par rapport à sa profession on va vouloir à tout prix se sentir valorisé dans sa profession ce qui fait le jeu des patrons et des dominants puisqu'on va courir la course du rat dans le labyrinthe pour attraper le fromage on va faire tout bien comme il faut jusqu'à avoir des grandes déceptions parce qu'on va s'apercevoir qu'une fois qu'on a attrapé le fromage on n'en profite pas il y a un autre fromage il faut attraper et toute notre bonne énergie de jeune adulte va être utilisée à courir dans le labyrinthe jusqu'à se rendre compte que le labyrinthe a été fait pour des gens qui eux profitent vraiment du système et qui nous font courir dedans parce qu'on n'a pas le choix et donc c'est pas si glorieux qu'on le pensait même si au tout début on est très fier d'avoir son premier poste de ceci ou son premier d'avoir mené son propre dossier par soi-même tout seul en appliquant exactement ce qu'on avait appris à l'université on est tout content tout fier c'est comme ça que le système marche en utilisant la fierté des jeunes pour pouvoir leur prendre toute leur énergie pour qu'ils produisent sachant qu'effectivement c'est quand on est jeune qu'on doit produire c'est pas quand on est vieux et que les enfants ne peuvent pas encore produire il faut qu'ils apprennent donc on voit très bien que ce passage c'est celui où le monde du travail le monde éducatif du monde du travail s'enclenche l'un dans l'autre et quels sont les critères à partir desquels ça s'enclenche est-ce que c'est devenir des êtres individuels qui vont explorer leur potentiel pour pouvoir le mettre au service d'autrui ou est-ce que c'est avoir un diplôme pour pouvoir répondre exactement à ce que la machine attend les rouages de la machine attendent pour pouvoir être un espèce d'ingénieur du système qui va être un rouage parfait dans la machine et là être fier de ce rouage évidemment vous comprenez que dans la deuxième solution l'insatisfaction règne absolument dans la psyché c'est-à-dire que le moi sent bien qu'une fois qu'il est tout fier d'avoir résolu tel ou tel problème informatique ou logique ou mécanique une fois cette fierté passée il y a un vide intérieur il y a quelque chose qui dit c'est pas ça qui rend heureux c'est tout donc on doit monter au niveau jupitérien qui est le niveau suivant alors on avait pas mal parlé d'un fois au niveau jupitérien j'avais cité le danger des religions le danger des idéologies le missionarisme le dogme enfin tous ceux qui se croyaient élus de Dieu j'avais oublié de dire qu'à travers Cérès qui essaye de trouver les éléments scientifiques il y a aussi la science la science peut être une idéologie et une religion et ça c'est ce qu'on c'est ce dont il faut se méfier maintenant je recommande les gardiens d'un raison une enquête sur la désinformation en général scientifique et qui est faite par qui espèce d'expliquer le scientisme manipulateur c'est de Stéphane Foucard Stéphane Morel et Sylvain Laurence ça s'appelle les gardiens de la raison c'est vraiment un livre à lire qui fait un peu froid dans le dos mais qui montre vraiment que l'inquisition actuelle dans laquelle nous sommes qui est extrêmement dangereuse et donc ça on en a parlé c'est tous les ismes et j'ai déjà exploré ça je voulais si on utilise maintenant un Cérès positif comme l'astrologie pour savoir qui on est et trouver sa place on va aboutir sur Jupiter positif c'est celui qui nous attend à travers si on passe la période apocalyptique normalement c'est à dire si on arrive à être assez intelligent pour faire passer le niveau moral et le niveau spirituel avant le niveau matériel le niveau égoïstement personnel mais ça on est en train d'être travaillé là-dedans on est dans la machine à laver pour l'instant ça tourne ça tourne et on a du mal à respirer et ça va tourner de plus en plus vite donc c'est une machine à laver comme je dis c'est pas du tout un truc qui est fait pour nous détruire mais quand on est dans la machine à laver on se sent pas très bien ça tourne donc ça tourne Uranus voilà donc le niveau de Jupiter impositif c'est un niveau de connaissance et de conscience et de confiance tout ça c'est des Hans c'est des valeurs supérieures comme l'éthique des valeurs supérieures non jugeantes c'est pas parce qu'on a des valeurs supérieures qu'on se croit supérieur c'est justement l'inverse on apprend par exemple l'humilité est une valeur supérieure j'avais terminé ça va être le combat non violent par exemple la capacité de faire passer ses idées avec une certaine dignité avec une certaine douceur en étant persuadé qu'on a vous connaissez les situations de Gandhi et tout ça Spinoza Tolstoy Hannah Arendt Landa Devasto il y a plein d'exemples de gens qui ont été dans cette même idée que si quelqu'un vous a une philosophie profonde et valable vous pouvez la présenter aux autres même si les autres en veulent pas vous continuez à la défendre Henri David Thoreau par exemple vous continuez à la défendre et les autres sont obligés de s'en Martin Luther King etc tous ces niveaux jupériens c'est le combat non violent c'est la morale mais sans moralisme sans moraline comme disait Nietzsche rien n'est bon s'il n'est solidaire disait le père Antoine c'est un mystique guérisseur wallon que j'aime beaucoup qui a ramené le message de Christique pour le 20ème siècle et qui a été excommunié pour cela par un pape couillon comme il y en a eu beaucoup et qui n'a pas compris que c'était l'un des plus beaux exemplaires chrétiens alors il a été opposé à Padré Pio alors que père Antoine Padré Pio c'est Blanc Bonnet Bonnet Blanc mais bon il y en a un qu'il fallait mettre en valeur parce qu'il était curé et l'autre il fallait l'excommunier parce qu'il n'a pas obtenu l'autorisation d'être curé pour faire des miracles et amener la parole d'amour donc il fallait l'éliminer il ne faisait pas partie du club rien n'est bon s'il n'est solidaire c'est très important à comprendre c'est à dire que vous n'êtes pas là sur terre pour vous débrouiller tout seul et vous sortir d'affaires et arranger de votre petite affaire vous êtes là sur terre parce que vous faites partie de l'humanité et que vous êtes un exemplaire de cette humanité globale qui doit faire sa qui doit jouer son rôle dans cette humanité globale c'est ce que dit Jupiter je partage je participe je fais partie d'eux je ne suis pas quelqu'un ma différence avec autrui ma différenciation qui est nette il ne s'agit pas de faire semblant d'être comme les autres ma différence avec autrui contient des éléments qui par leur différence justement ou par leur souffrance parce que une fois la différence fait souffrir mais justement c'est ces souffrances là qui contiennent la lumière c'est cette ombre d'où va sortir la véritable âme c'est de nos épreuves que vont apparaître en fait nos vraies capacités sans épreuve pour un avançant disait encore le père Antoine donc par exemple la deep écologie qui est très mal vue chez les écologistes encartés ça consiste à aller chercher à l'intérieur de soi des valeurs qui sont rejetées comme on rejette les animaux parce qu'on les tue comme on rejette les arbres parce qu'il faut laisser passer les routes comme la 69 il faut absolument qu'elles passent parce qu'il y avait déjà une route mais au lieu de la grandir on en fait une autre en bousillant c'est l'exemple de comment on va vraiment être écologiste c'est pas simplement en ressentant l'injustice des êtres humains qui ne reconnaissent pas la nature c'est en découvrant sa propre nature si vous découvrez votre propre nature la diversité de tout ce que vous contenez va vous amener à vraiment aimer la diversité à l'extérieur et là vous ne pourrez plus tuer un animal pour vous nourrir ça se fait par le biais de l'intériorité évidemment en France où on est très sur des deux on a peur de l'intériorité parce que affaire Dreyfus tout ça j'en ai déjà expliqué ça de côté anticlérical qui se prend pour un aspect antispirituel alors qu'on peut très bien être très spirituel et anticlérical c'est pas du tout au contraire c'est pas contradictoire j'ai envie de dire c'est devenir vrai avec l'écologie c'est découvrir qu'on est soi-même un composé extrêmement varié et que si on libère le coeur de toute cette diversité de pensées que l'on a on libère le coeur au milieu c'est comme si on libérait le bio à l'intérieur de l'agriculture c'est une nouvelle donne qui apparaît et on arrête de mélanger de faire le mélange de tout ce qui nous plaît et puis ce qui est authentique c'est pas parce que quelque chose me plaît ou est agréable que c'est vrai et donc la vérité va nous apparaître parce qu'on va passer par l'intérieur c'est très important donc ce niveau jupiterien positif c'est le début jupiter des phases initiatiques donc le alors j'avais déjà parlé un petit peu de l'aspect maître-esclave dominant-dominé de Hegel et que ce qu'on va trouver à partir des niveaux initiatiques c'est la nécessité de rencontrer des thérapeutes ou des maîtres ou des chamanes c'est-à-dire des gens qui arrivent à ce moment-là sur le chemin pour nous aider à avancer si on les rencontre pas évidemment on va moins bien avancer oui voilà donc on s'est arrêté là c'est-à-dire qu'on commence à pratiquer une voie et en pratiquant cette voie on va on va commencer à arrêter de prendre l'énergie aux autres on va se perçoire que l'énergie est pleinement disponible à l'intérieur de nous-mêmes c'est un peu ce que raconte la prophétie des Andes les quatre manières de voler l'énergie indifférence ou bien l'interrogateur ou bien la domination ou la plainte quatre manières de pomper l'autre en fait alors qu'en fait si on va à l'intérieur de soi il n'y a plus besoin de plainte ni dominant en face on ne va pas aller chercher exprès une imagination d'un dominant ou un vrai dominant pour le dominer histoire de se plaindre derrière ou inversement on ne va pas avoir besoin de dominer quelqu'un pour se prouver qu'on est le plus fort etc. toute cette phase-là dans la prophétie des Andes c'est la quatrième partie je crois la prophétie des Andes qui montre les quatre forces vampirisantes qui sont dans tous les êtres humains ces quatre forces peuvent être transformées parce que tout d'un coup on voit qu'il y a une force la cinquième force c'est la force de l'amour la force intérieure le cinquième élément comme dit le film de Luc Besson et ça on ne va plus faire peser s'accaparer l'énergie des autres on ne va plus faire peser nos propres structures énergétiques négatives sur l'autrui on va participer au monde on va coopérer avec les autres on va être capable de se remettre en question de dire tiens oui je me suis trompé ou reconnaître ses erreurs sans être aussitôt blessé vexé et s'imaginer c'est une humiliation tout ça c'est le passage dans le Jupiter positif et ça c'est extrêmement important et évidemment ça se fait très difficilement pour la plupart des êtres humains la plupart des humains s'arrêtent là en ce moment dans notre époque ils s'arrêtent là parce que ça demande une humilité telle qu'on n'est pas prêt à accepter puisqu'il faut accepter de dire ah oui je me gour ah oui tiens je suis en train de défendre une partie de moi-même qui est névrotique pour contrer en fait une partie qui vient vers moi qui est positive tous les thérapeutes savent ça à un moment donné on se fait agresser par la personne que l'on aide d'une manière ou d'une autre si vous n'êtes pas un bon thérapeute ça n'arrive jamais mais si vous êtes un bon thérapeute à un moment donné vous vous faites plus ou moins agresser par la personne parce qu'elle se dit mais merde je souffre moi ça suffit pourquoi tu veux me faire passer par ci c'est comme tout d'un coup la personne a oublié qu'elle a demandé au thérapeute de l'aider à devenir elle-même et tout d'un coup elle oublie tout elle voit la relation souvent positive bonne souvent amicale si on est un bon thérapeute on crée une espèce d'amitié naturelle avec les gens qui viennent et de toute façon on peut être ami avec tout le monde quand le coeur est ouvert et plus le coeur est ouvert plus on peut être ami réellement et profondément mais tout d'un coup l'amitié cesse parce que voilà tu m'obliges ou tu m'affaisse comme si d'un coup on doutait du pouvoir positif de l'autre et qu'on en fasse à nouveau un pouvoir dominant un pouvoir parental un pouvoir qui veut écraser qui veut convertir qui veut qui veut qui veut dominer tout simplement qui est dans un pouvoir de compétition on oublie que le thérapeute alors normalement évidemment il y a les thérapeutes qui sont comme ça ça existe les mauvais thérapeutes bon cela il faut les éviter si la personne elle est thérapeute uniquement pour fabriquer une secte ou pour fabriquer un business évidemment c'est un peu dommage mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'échange d'argent ni que le thérapeute ne peut pas fabriquer un groupe positif par exemple ça c'est différent ce n'est pas une secte dans ce cas-là mais voilà il y a des gens qui veulent dominer ça c'est à ça qu'on reconnait le mauvais thérapeute comme on dit les bons chasseurs les mauvais chasseurs les mauvais thérapeutes et évidemment comment le reconnaître on retombe sur un truc une tautologie c'est-à-dire c'est par la méditation pour bien avancer il faut trouver des maîtres ou des thérapeutes qui vont nous aider à apprendre à méditer à nous regarder nous-mêmes et c'est en méditant qu'on va voir tiens à l'intérieur ah bah oui effectivement là je suis planté j'avais tort ou je l'ai agressé pour rien mais parce qu'on va regarder en méditer en méditant on ne va pas se justifier sinon c'est qu'on n'est pas en train de méditer on est en train de penser très fort assis sur son cul ça n'a rien à voir mais si on regarde vraiment humblement avec le coeur ce qui s'est passé on va voir qu'on a ah merde j'ai encore déliré ah merde j'ai encore suivi le même sillon de ma névrose de ma souffrance et là on se remet en question on remplace la pensée négative ou le jugement qu'on a émis par ok c'est bien de moi que je parlais en accusant l'autre c'est bien ma tendance à moi que je projetais sur l'autre je lui ai reproché ça parce que c'est inadmissible je m'aperçois que c'est moi qui suis comme ça à ce moment là le travail a lieu effectivement le vrai travail a lieu de remise en question le travail de voir qui on est à quel niveau on en est réellement ça a l'air humiliant mais non c'est l'apprentissage de l'humilité l'apprentissage de l'humilité n'est humiliant que si on veut rester accroché à l'orgueil et la vanité si on se dit l'orgueil et la vanité c'est une pure illusion puisque le moi n'existe pas là où on croit qu'il est il n'existe pas il n'est qu'une construction momentanée un agencement momentanée de mes contenus psychologiques si je me rappelle ce côté momentané provisoire du moi à quoi bon m'y accrocher pour croire qu'il a raison donc voilà c'est ce alors le stade suivant le stade suivant va être va être le stade de Chironien c'est à dire en fait avant de passer au stade Vénusien il faut passer à nouveau un stade le sixième stade c'est un stade Vénusien c'est un stade assez avancé c'est la réalisation de la non-dualité c'est la réalisation de l'unité avec autrui mais avant il va falloir un passage pour ça alors comprenez bien que le stade Cérésien et le stade Chironien ne sont pas du tout les mêmes c'est à dire qu'en fait on ne peut pas les confondre et comme beaucoup de gens restent bloqués sur le stade Jupiter parce qu'on veut paraître aux yeux des autres quelqu'un qui partage on veut paraître quelqu'un qui est bon avec les autres on veut être un bon gars une bonne fille un bon monsieur une bonne dame mon bon monsieur ma bonne dame comme on dit voilà et tout ça cette morale lean qui nous envahit encore empêche d'acquérir la libération psychologique qui serait nécessaire dans ce stade qui est quand même thérapeutique le stade jupitérien c'est un stade quand même assez thérapeutique on tombe sur les valeurs éthiques unifiantes mais ce faisant on peut tomber soit dans la moraline soit dépasser la moraline pour passer sur des intuitions géniales guérissantes qui vont être avec Vénus donc pour que cette intuition arrive il va falloir passer par la thérapie c'est à dire l'ouverture du coeur un peu au tire-bouchon par quelqu'un qui va venir à l'extérieur pour faire ces passages c'est là où l'intervention d'un comme je dis d'un thérapeute d'un guide des chamanes d'un passeur un passeur d'âme on dit des fois va être nécessaire donc le niveau kironien c'est très différent c'est un travail le kironien donc le passeur qui va venir vers vous que vous allez rencontrer il va faire un travail thérapeutique mais à partir des archétypes c'est à dire c'est quelqu'un qui connait les archétypes les archétypes peuvent être intérieurs ils peuvent être du monde d'en haut ou du monde d'en bas comme disent les chamanes et là on voit intervenir des types de guérisons non plus par l'espèce de logique des topiques de tri de classement du mental pour le rendre plus clair moins fouillis moins mélangés comme avec les réseaux sociaux où tout est mélangé le vrai le faux ça c'est le travail sérétien ça nous a permis de monter dans le niveau jupiterien des valeurs on a trouvé des vraies valeurs des vraies valeurs morales on sait ce qui est vrai et bon mais on a encore besoin de sortir du bon personnage qu'on croit être on a besoin de sortir de la belle image de soi-même pour entrer dans un niveau on va rencontrer l'ombre et là c'est les guérisons de toutes sortes par l'énergie par le verbe la parole juste les yogas le reiki la sophro l'hypnose la hypnothérapie la trance voilà rain tout ça le principe de rain de Jack Cornfield c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'aspect bon maintenant il y a d'autres trucs il y a Tipeee il y a des techniques tout ça c'est des techniques à chaque fois il s'agit de faire un passage à travers une technique utilisée par le thérapeute et entre différents états de conscience alors donc du coup et à ce moment-là souvent à ce stade-là il vaut mieux que la personne connaisse ce que je viens de décrire depuis la dernière fois cette fois-ci c'est-à-dire si on ne connait pas ces niveaux de conscience successifs on va essayer d'imposer à une personne un niveau qu'elle n'est pas capable d'accéder donc ça c'est embêtant mais si on comprend bien ces niveaux successifs on va avoir l'attitude qui permet exactement à la personne de passer sur le niveau juste au-dessus donc l'astro évidemment peut être très utile il faut se rappeler que Hume utilisait le thème astrologique des gens pour faire leur psychothérapie il s'en est bien caché parce qu'à l'époque ça aurait été vu comme étant la sorcellerie mais voilà et les sorciers c'était quoi ? c'était des chamanes des druides les druides étaient astrologues et musiciens ils avaient les deux outils pour aider les gens le chant la musique souvent un instrument sur lequel ils s'accompagnaient avec le chant et l'astrologie et les plantes de notre côté donc il y avait trois branches le docteur avec les plantes le barde avec la musique et l'astrologue philosophe la philosophie par l'astrologie on peut penser au rêve lucide aussi c'est-à-dire le rêve lucide c'est une manière de rentrer dans ce qu'on appelle le sambo kakaya chez les sambo kakaya chez les tibétains c'est-à-dire un monde où en fait vivent les archétypes les énergies tout ça c'est le monde astral le monde médium nid alors en bas pour les chamans ça va être les animaux de pouvoir ça va être la rencontre de certaines forces de transformation assez puissantes qui vont nous aider à renforcer notre force en tant que corps incarné et puis de l'autre côté le monde d'en haut comme ils disent c'est le monde des divinités des saints des esprits supérieurs dans lesquels dans lesquels il y a différentes strates également dont nous ne parlons pas ici mais qui peuvent être des mondes soit qui appartiennent au niveau saturnien soit au niveau solaire au-dessus soit au niveau vénusien donc c'est des mondes et il peut y avoir même des êtres venus d'autres planètes qui sont des civilisations qui sont installées sur ces niveaux supérieurs ça veut dire que notre civilisation actuelle c'est qu'un passage et qu'il y a une civilisation plus évoluée qui peut apparaître à partir de nos misères alors tout ce qui va faire intermédiaire entre toi et ton âme ou toi et ton soi le moi et l'âme et le moi et le soi tout ce qui va faire passage va être utilisé c'est le niveau qui revient c'est-à-dire on va rappelez-vous Kiron c'est le guérisseur blessé c'est-à-dire que c'est parce que le guérisseur ou le thérapeute ou le psychothérapeute a eu des blessures qu'il a été obligé lui-même de faire une psychothérapie ou un voyage chamanique ou une exploration méditative et qu'à partir de là il a découvert comment se guérir lui-même à partir de ses clés pour se guérir lui-même souvent ça va l'amener dans une école dans une initiative dans un processus d'apprentissage et c'est à partir de là qu'il est capable de... il ne faut pas simplement des diplômes mentaux c'est pour ça que je crois plus à un psychothérapeute qui lui-même est passé dans sa chair à travers certaines souffrances et qui est tombé sur une école où il a renforcé ce qu'il avait déjà compris que quelqu'un qui est tamponné diplôme contrairement à ce qu'on vous dit diplôme de psychologie ne garantit pas du tout que vous ayez fini le travail psychologique sur vous-même on voit plein de psychologues scolaires ou quoi que ce soit qui sont des fois incapables d'être juste avec leurs patients ou avec les enfants parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes été capables ils ont peur de leur intériorité ayant peur de son intériorité comment voulez-vous aider l'intériorité d'autrui ? c'est pas le diplôme qui vous donne la capacité c'est d'avoir fait le voyage en soi-même déjà voilà bon ça donne des indices également de qui choisir pour faire le voyage évidemment il ne faut pas que ce soit simplement des gens on nous dit tout le temps vérifiez bien qu'il a un diplôme sinon ça pourrait être un charlatan on nous fait peur sans arrêt alors que le charlatan c'est justement quelquefois celui qui est diplômé ça se voit en médecine ça se voit en psychothérapie ça se voit dans tous les domaines parce qu'en fait il n'y a pas de garantie comme ça tamponnée administrativement que vous avez à faire une bonne personne c'est une illusion la bonne personne c'est à vous de la reconnaître si vous n'êtes pas capable de toute façon si vous vous faites tromper c'est que c'était votre heure pour être trompé on apprend beaucoup avec un faux maître on se fait rouler dans la farine et là on dit ah d'accord j'avais à comprendre moi-même ça en moi sinon je ne serais pas trompé j'ai dit trompé parce que je voulais bien être trompé ou plutôt mon âme avait envie de me tromper pour me montrer par quoi je me trompe justement pourquoi je me trompe voilà j'espère que ça c'est clair alors le sixième niveau c'est le stade de Vénusien alors là aussi il y a un niveau qu'on voit beaucoup dans le nouvel âge c'est le niveau niveau négatif Vénusien alors c'est un niveau en fait où on se retrouve entraîné par l'enthousiasme en fait on a découvert quelque chose qui est très très beau et qui est justement qui est justement ce côté thérapeutique ce côté ah d'accord il y a des lois je peux les porter moi-même je peux les apporter aux autres les autres sont contents quand je leur parle de ça ah c'est dingue t'as un super ressenti quand je te parle je me sens vachement bien quand tu me poses les mains ça me fait du bien on va voir apparaître certains pouvoirs entre guillemets ce que les hindous appellent des sidi c'est des petits pouvoirs particuliers des pouvoirs même peut-être de voir de deviner là où en est l'autre voilà et on va on risque d'avoir une forme d'autocomplaisance on n'a pas quitté le monde le monde en fait ah ça me plaît je veux jouir je veux avoir du plaisir et tout ça c'est ça qui compte dans la vie on n'a pas tout à fait on est encore dans l'hédonisme en fait en tant qu'illusion donc on n'a pas compris que le but de la vie il ne s'agit pas de ne pas prendre plaisir mais il s'agit de ne pas croire que le prendre plaisir est le but de la vie sinon on est dans le niveau martien ou mercurien en dessous donc là à ce niveau là dans le niveau venusien on va trouver des traces de ça et il y a une forme d'autocomplaisance par rapport au jeu des apparences de la survalorisation de l'image de soi une forme de narcissisme oui je suis un thérapeute ou je suis un guérisseur et l'espace social l'espace des communs on va s'individualiser dans l'espace des communs au lieu de dire je suis au service on va dire c'est moi qui suis au service donc c'est dire à quel point je suis désintéressé puisque je suis très donc je rigole mais voilà c'est ça c'est à dire qu'il y a un moi derrière encore qui est là qui a envie de rayonner sur l'autre mais pour lui-même évidemment il a envie d'impressionner l'autre de l'influencer les influenceurs comme on dit sur internet sur les réseaux sociaux et donc pour ça petit à petit il va y avoir des dissimulations des mensonges sur soi-même sur la relation notamment amoureuse ou amicale on va pas forcément dire la réalité sur ce qu'on est en train de vivre parce que si vous dites ah putain bon c'est bien assiez-vous je vais travailler sur vous vous savez en ce moment je sais pas quand je vais pouvoir vous aider au niveau de moi parce que moi-même je suis en plein divorce et je suis en train de je pète les plombs avec mon conjoint ou ma conjointe j'en peux plus donc il faut qu'on se sépare et tout ça si vous dites ça le client va se dire ah mon dieu je dis pas que c'est vrai mais le client va dire ah mon dieu cette personne que je crois une personne lumineuse elle n'a jamais de problème elle a des problèmes donc c'est pas une bonne thérapeute je m'en vais et comme l'autre elle en a fait un business elle en a fait un business de New Age elle a construit un cabinet pour aider les gens c'est vrai que l'intention elle a besoin ce qu'elle va proposer aux autres les valeurs réelles de ce qu'elle veut proposer aux autres elle est sûrement valable mais elle va être obligée de mentir dessus puisqu'elle va pas pouvoir dire ce qu'elle ressent ce qu'elle vit sinon l'autre va partir il va croire parce que l'autre croit que le thérapeute n'est pas un être humain c'est quelqu'un c'est un saint au delà qui ne souffre jamais qui n'a pas de problème du tout et c'est puisqu'il n'a pas de problème franchement il va me permettre à moi de sortir de mes problèmes ça c'est la grande illusion de New Age il faut bien comprendre ça la super thérapeute ah moi je non non il ne parle pas de négatif c'est pas vrai moi je suis vraiment je ne veux que du positif que du positif ok le positif crée beaucoup d'harmonie le négatif crée des dysharmonies c'est vrai mais si la personne à la trouille du négatif n'aimait que du positif la peinture dorée partout dans sa vie il y a peut-être un problème caché quelque chose qui n'est pas fini le niveau chironien juste avant n'est pas terminé donc on va accumuler des choses des objets des diplômes pour se donner de la valeur et on va prendre le plaisir d'être dans la mode du moment présent alors c'est pas le moment présent au sens présent ça va être ah oui moi je vis dans l'instant en fait on vit de manière de plus en plus éphémère de plus en plus superficielle et on pense que c'est ça être vivre dans l'instant vivre dans le pouvoir du moment présent dont partait carte au le et avec les réseaux sociaux les pubs et n'importe quoi de ça je profite du moment présent grâce à Air France je ne sais pas quoi bref donc la société de consoumission je l'appelle souvent assumée décomplexée elle en profite on se chosifie soi-même on devient on chosifie l'autre on chosifie le monde on chosifie tout parce que dans le niveau vénusien il s'agit de prendre de prendre intérêt de prendre plaisir à ce que l'on sait à ce qu'on rayonne sur l'autre donc on va récupérer le beau et le bien mais pour soi-même pour sa propre jouissance personnelle on va utiliser l'art pour le profit par exemple le star system pour l'image le cinéma on va l'utiliser pour l'image uniquement au lieu de faire passer un message par le film on va surtout essayer de faire rire et plaire parce que donc il faut une belle actrice avec des seins bien et des belles fesses des beaux seins il faut du sang parce que sinon ça ne va pas gagner donc il faut que ça il faut qu'il y ait un gros macho qui gagne à la fin il faut des tas d'ingrédients qui sont concoctés à Hollywood pour faire un blockbuster donc la jouissance et puis il faut du fric à la fin pour que tout le monde parce que je le vaux bien je termine dans une grande maison avec une belle femme et un beau chien un beau frigidaire une belle bagnole tout cet univers là on peut voir qu'on répète le niveau jupitérien mais à un niveau supérieur en ayant l'impression qu'on le mérite bien parce qu'on a amené du bien à autrui et on ne se prend pas pour de la merde l'exemple contre exemple de ça du niveau négatif et du bien c'est Infernet c'est le bouquin de pas comitéellement c'est l'addiction aux jeux vidéo aux réseaux sociaux à la télé même à l'ésotérisme au spectacle la vérité pour tous les pouvoirs psychiques tout ça c'est décrit dans ce bouquin c'est très intéressant comme bouquin je le conseille il a vraiment et lui-même il est passé la moulinette à travers parce qu'il s'est pris niveau vénusien négatif en pleine figure bon c'est déjà un bon niveau ça veut dire qu'on est quand même bien avancé le vrai niveau vénusien c'est l'amour-compassion c'est toutes les formes d'amour en fait c'est pas simplement exprimer l'amour au devant de l'autre pour faire croire que je suis en harmonie mais c'est être harmonisé par l'amour vous voyez on prend les choses dans le sens inverse on inverse pas la cause et les faits donc ça va être on peut penser au bouquin pour comprendre ce que c'est l'art d'aimer des riches from un philosophe allemand c'est magnifique l'art d'aimer c'est vraiment à lire ça vous explique comment fonctionne la psyché au niveau vénusien c'est vraiment le bouquin idéal pour ce niveau là et il y a beaucoup de gens qui m'écoutent sûrement qui sont dans ce niveau là qui sont en train de patauger en alternant entre un niveau vénusien positif et un niveau négatif parce que c'est très difficile de voir et là on peut être piégé parce que à partir du moment où on se sent entre guillemets supérieur aux autres parce que les autres n'ont pas encore compris ci ou compris ça ils sont encore encore en train de couillir dans le labyrinthe ces couillons on se sent vraiment supérieur on se dit moi j'ai compris j'ai lu voilà j'ai lu cartoleux j'ai lu ceci donc quelque part je suis plus avancé et ça c'est le piège en fait c'est le don de soi qui compte c'est le sens du service c'est le détachement de soi-même c'est le détachement très important on n'est plus là pour son propre intérêt on va être heureux de donner on retrouve l'altrice naturelle avec le coeur on retrouve l'amour du beau du bon du vrai de l'utile vous connaissez la parole de Socrate ah Socrate Socrate j'ai quelque chose à te raconter incroyable on m'a dit ça on m'a dit un truc en vie je t'arrête tout de suite il lui dit est-ce que tu as ce que tu as à me dire et bon bon non c'est pas spécialement bon alors est-ce que au moins c'est vrai vrai ben j'en sais rien bon alors est-ce que c'est utile au moins ah ben utile non c'est pas utile mais c'est vachement intéressant ben non ça ne m'intéresse pas passe ton chemin je préfère rester en silence quand on tente une histoire parce que c'est ni bon ni vrai ni utile on peut rajouter le beau aussi et ben voilà ça me sert à rien donc passe ton chemin j'ai pas envie de t'entendre voilà ça c'est cérécien c'est-à-dire faire le tri entre tout ce qu'on peut capter sur Youtube et tout ça et couper net avec ce qui n'amène pas l'augmentation de l'harmonie intérieure l'amour de la beauté de l'incarnation humaine qui n'est pas que la beauté extérieure qui est la beauté intérieure aussi et du coup on va devenir utile pour soi pour l'autre pour le vivant la société il n'y a plus de concurrence entre les différents niveaux de bienveillance active on va trouver quelqu'un qui est bienveillant de manière sympathique ah bah tiens je te donne regarde j'ai cueilli des murs pour toi un adolescent qui fait ça ou un petit vieux j'ai cueilli des murs tiens écoutez-en c'est une bienveillance active ça n'a pas ça n'a pas plus de comment dire ça n'a pas moins de valeur que 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 ce que va donner un maître c'est le coeur il est universel ça veut dire que au moment où ça a lieu c'est ouvert après peut-être le jeune ou le vieux qui a donné les murs il va se refermer et dire tu pourrais me dire merci et vouloir un retour un retour sur sa propre image dans ce cas là ça s'arrête mais au moment où le coeur est ouvert il est ouvert de la même manière pour tout le monde c'est universel évidemment tous les dons de l'humain et du non-humain en moi c'est à dire ce qui est angélique ce qui est divin ce qui est énergétique ce qui est magique en moi vont augmenter vont s'épanouir vont s'éveiller à ce niveau là alors on peut penser à trois dons en particulier la non-violence à IMSA c'est à dire on va devenir de moins en moins compétitif de moins en moins volontaire sur l'autre ça ne veut pas dire qu'on ne pique pas un coup de gueule de temps en temps si c'est nécessaire si l'autre on a vraiment besoin pour comprendre il y en a certains qui ont besoin qu'on les engueule un peu pour secouer leur facilité leur complaisance avec leur propre névrose mais il n'y a pas de violence compte tenu l'autre peut croire mais en réalité on n'est pas en colère on essaye juste de recadrer l'autre pour dire réveille-toi voilà redresse-toi réveille-toi de ton identification à ce qui est médiocre en toi remonte à ton vrai niveau s'il te plaît on peut sourire quelqu'un comme ça ça peut lui faire du bien mais le principe c'est IMSA ça ne doit pas nuire c'est pas non-violence ça veut dire ne pas nuire c'est à dire que engueuler quelqu'un et que ça lui fait du bien c'est ne pas nuire par contre des fois ne pas engueuler quelqu'un alors que ça lui ferait du bien c'est lui nuire parce qu'en l'engueulant à un moment où il fait quelque chose qui fait du mal à plein de monde on aurait pu éviter un malheur vous voyez c'est pas non-violence que ça veut dire la vraie non-violence quand on est bien compris IMSA IMSA ça veut dire ça ne pas nuire et donc agir de manière à ce que les nuisances cessent partout où on peut faire cesser les nuisances on le fait avec courage avec détermination et quitte à ce que ça ne plaise pas à certaines administrations à certains pouvoirs en place alors évidemment il va dire ah c'est le début de l'anarchie bah oui c'est le début de l'anarchie mais au sens positif du terme c'est à dire l'amour moins le pouvoir on est au niveau unusien c'est ça l'amour l'autre principe c'est 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 l'harmonie conscience si vous voulez qui va se chercher avec la recherche de vérité on l'appelle satiagra c'est à dire qu'en fait l'harmonie n'est pas simplement non-violence ne pas faire de mal elle est aussi quelque part faire du bien quoi il y a deux manières de faire du bien il y a le il y a séva on fait du bien on fait du bien concrètement c'est le karma yoga comme disent les hindous c'est à dire on essaye par son acte de venir en aide là où il y a besoin en participant à une oeuvre ou en participant ou en aidant des gens qui sont dans de la difficulté plus vous faites ça plus vous ouvrez votre coeur plus le coeur devient naturellement ouvert c'est bizarre il y a un plus grand un bien plus grand sourire quand vous avez donné quelque chose à quelqu'un qui souffre ou à un enfant créer un bonheur autour de vous le sourire est beaucoup plus profond beaucoup envahissant que quand simplement vous recevez quelque chose faire un cadeau fait beaucoup de bien donc voilà ça c'est l'aspect de séva c'est rendre service et l'aspect satiagra le service d'être conscient c'est à dire qu'en fait le meilleur service qu'on puisse faire c'est d'amener une harmonie consciente autour de soi et pour ça il va falloir enlever les illusions les croyances les névroses et pour amener les gens à chercher toujours la vérité en cherchant d'abord la vérité en soi-même évidemment ça s'appelle satiagra grâce et s'agripper satia la vérité s'agripper la vérité dans toutes les situations de communication on ne parle pas pour faire du joli bruit avec sa bouche on parle pour dire quelque chose qui en vaut la peine au niveau de la vérité sinon pour mieux se taire de rester en silence et quand vous faites ça vos paroles petit à petit s'alignent de plus en plus avec la vérité le verbe sort naturellement de votre bouche et vous commencez à avoir une manière de dire les choses qui est habité qui est comment dire qui est forte quoi qui ça surgit spontanément face de la personne qui vient il surge exactement les paroles qu'elle a besoin d'entendre pour s'aligner elle-même avec sa propre vérité plus quelqu'un s'aligne avec sa propre vérité plus il va reconnaître la vérité on n'a pas la vérité au début on va voir c'est le niveau solaire à la fin c'est les éveillés mais sinon tant qu'on n'est pas totalement éveillé on a des aperçus de la vérité et ce n'est pas du tout à rejeter au contraire parce que ce n'est pas la vérité totale que ce n'est pas vrai donc le niveau venusien négatif le niveau jupitérien négatif le niveau même mercurien tous les niveaux négatifs précédents ils sont transcendés parce que là les croyances tombent les illusions tombent voilà ce que c'est le niveau venusien positif on établit en fait un lien profond d'amour c'est le lien entre le prince charmant et la fille du roi la fille du roi c'est l'âme le moi c'est le roi et le prince charmant c'est le soleil final c'est-à-dire c'est le soi donc il y a mais c'est le moi au début le moi est d'abord un moi et il deviendra soi que par l'union avec l'union alchimique donc là les post-relationnels qui vont se faire sans compétition sans post-névrotique voilà ça va créer des liens complètement amoureux entre ma propre âme et mon propre moi et donc là les liens installés entre le moi et l'ego fondent ou disparaissent ils sont en fait le moi est coincé entre l'ego et l'âme d'ailleurs l'utilisation d'un thème astral c'est ça c'est amener un moi qui vient vous voir en général c'est pas un ego qui vient vous voir l'ego il ne s'intéresse pas à l'astra évidemment il croit avoir raison donc il ne va pas plus loin mais le moi il se dit tiens comment je pourrais améliorer ma vie comment je pourrais être quelqu'un de mieux en se faisant ça il se prend la tête c'est le niveau mercurien c'est la tête il se prend la tête et du coup il va voir un astrologue et l'astrologue il est là pour faire aider le moi à se détacher de l'ego donc là c'est l'aspect un peu plus psychologique thérapeutique mais aussi recréer le lien entre le moi et l'âme donc tirer la personne vers le niveau vénusien où elle va se réharmoniser avec elle-même en s'acceptant telle qu'elle est et donc en méditant sur elle-même en se reconnaissant elle-même en s'accueillant elle-même dans la paix par toutes les thérapies psycho-spirituelles possibles dont la méditation fait partie mais quel que soit le vécu si on pratique quelque chose au quotidien qu'il soit une thérapie psychothérapie ou une méditation ou un art martial interne comme le qigong quelque chose va se passer qui va réharmoniser la lien entre moi et mon énergie et donc mon énergie c'est mon âme aussi ça peut être aussi des processus collectifs par exemple l'aspirinauté en tant que lieu d'accueil de vie ça va engendrer aussi ces processus d'harmonisation et ça va faire rayonner le groupe par l'exemple ça va donner des personnes conscientes qui sont conscientes de leur processus d'évolution qui vont rayonner sur l'autrui donc ça c'est l'exemple de l'aspirinauté par exemple donc ça peut être ce niveau individuel peut être vécu aussi bien au niveau individuel que du collectif il n'y a pas tellement de différence entre le niveau collectif et le niveau individuel parce que c'est la même chose c'est l'ouverture du coeur donc on ne se sent plus séparé d'autrui plus vous vous réunissez à votre âme plus l'individuation est forte plus vous quittez l'individualisme plus vous devenez fraternel plus les processus de groupe les processus où on vient en aide à autrui où on fait des groupes positifs des associations ou des ONG ça devient naturel d'y participer c'est pas du tout un effort moral c'est normal qu'est-ce que j'ai pas dit c'est un stade où évidemment apparaissent aussi beaucoup de pouvoirs particuliers les visions de formes de lumière les pouvoirs médiumniques les auditions de son les perceptions de vibrations énergétiques on peut voir les auras tout ce qu'on appelle la parapsychologie autrefois c'est ce qu'on appelait le surnaturel c'est pas du tout surnaturel c'est complètement naturel seulement c'est par rapport au niveau précédent c'est au-dessus c'est sûr le naturel mais c'est naturel donc les régressions à une vie antérieure les mémoires de vie antérieure les mémoires des phases de 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 la propre existence que je vois plus clairement je me rappelle des d'émotions que j'ai eu tout petit bébé donc tout ça ça fait un grand fouillis ça fait un grand théâtre de manifestation dans lequel le thérapeute ou le maître compétent va essayer de 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 trier qu'est-ce qui est illusoire là-dedans et qu'est-ce qui va être utile pour que pour que le monde physique habituel la réalité que vous vivez habituellement devienne ressourcée devienne alimentée par cette nouvelle vision les rêves par exemple comprendre ces rêves et c'est un bon moyen de 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 voir qu'ils nous enseignent quelque chose ils nous disent attention dans dans ta vie éveillée en fait tu rêves t'es dans une illusion et on le rêve va souvent nous rappeler la relation qu'on doit avoir avec l'âme et et là la séparativité qu'on engendre dans le vécu commun professionnel habituel elle va elle va être diminuée quoi le fantasme de la séparativité de la sujet objet moi l'autre tout ça toutes ces séparativités artificielles toutes ces illusions-là vont disparaître vont diminuer et donc avant que ça se dissolve complètement il faut souvent l'aide d'un maître à ce stade-là il va falloir des qu'on appelle qu'on appelle les satsangs c'est-à-dire des vécus psychologiques particuliers où on va manier des concepts et des paroles mais pour nous mener à un niveau non conceptuel un niveau où on perçoit directement la vérité sans passer par l'analyse dans le satsang le maître parle le disciple va ou l'écoutant l'auditeur va écouter ils m'ont dit tellement disciple mais c'est quand même ça qui se passe il va écouter mais en écoutant il va tout d'un coup ressentir en lui ce que le maître ou l'enseignant dit vraiment et au moment où il le ressent vraiment il y a un effet il y a un effet miroir qui se fait qui fait qu'en fait on se met à percevoir en fait le vrai niveau de l'enseignement qui n'est pas un niveau mental qui est un niveau qui s'appelle la conscience mais ces moments de grâce ces moments où on sent ah d'accord ce qui est dit là ça veut dire ça ce sont des moments qui peuvent qui peuvent nous surprendre qui peuvent nous nous désarçonner on passe de la connaissance un peu mentale à la présence où il n'y a plus personne pour connaître pour analyser donc l'amour devient lumière et puis on on s'aperçoit que cette lumière cette lumière de conscience le mot lumière ne veut rien dire c'est c'est une manière de le dire comme la lumière ça pénètre partout ça éclaire tout et c'est cette conscience là et on s'aperçoit qu'elle a toujours été là que cette conscience là n'est pas mon mental qui lui s'adapte aux circonstances sans arrêt la conscience a toujours été là en fond derrière comme un paix comme un silence donc ça c'est ce qu'on commence à sentir au niveau venusien évidemment on est mûr passé au niveau saturnien alors ce niveau intuitif de la compassion de la relation on est au niveau de l'âme alors ceux qui arrivent au niveau saturnien sont beaucoup moins nombreux autrefois je donnais un petit peu des espèces de pourcentages mais bon ils sont beaucoup modifiés à une époque c'était en 2015 j'avais mis pour les dossiers animaux la réflexe au niveau de la terre j'avais mis 4% parce que c'est rare c'est quand il y a eu un handicap j'avais précisé pour les niveaux lunaires j'avais mis 56% c'est sûrement plus que ça la dernière fois j'ai dit presque 80% je crois j'ai dit comme idée c'est plutôt ça les conditionnements sociaux familiaux ça dépend des pays par exemple des pays où il y a beaucoup de thérapie comme aux Etats-Unis où les gens ou en Allemagne les gens font pas mal de thérapie ils sont moins nombreux à être restés coincés au niveau parental chez les français ils sont plus immatures ils ont plus tendance à rester coincés au niveau parental ils ont 30-40 ans c'est encore des enfants dans leur tête ils ont encore peur de se faire gronder voilà d'où l'incit de faire des thérapies pour dépasser la procédure d'âme servile j'appelle ça le niveau martien c'est le procédure d'âme factuel c'est les faits les événements qui nous font bouger je disais qu'il y a 26% donc un quart des gens qui sont là-dedans c'est les opinions subjectives affirmées mais là avec l'internet il y en a eu plus en plus parce que les gens se sont libérés dans l'internet pour dire leur ce qu'ils pensaient même si c'était complètement con ils l'ont dit avec ferveur et enthousiasme donc il y a beaucoup de monde qui se sont dégagés les gens sont devenus maintenant moins enfantins plus adolescents alors c'est comme étant donné que l'adolescence c'est le moment où on est le plus violent ils sont devenus également plus violents d'où la montée du fascisme aussi qui correspond bien à ce niveau-là et puis 10% qui sont au niveau mercurien là le procédure d'âme commence à être traqué à travers le mental alors évidemment que si on traque l'âme à travers le mental on n'y arrive pas mais on commence à se douter qu'on va bientôt l'attraper donc là c'est les analyses critiques dualistes on a dit c'est les fonctions socio-relationnelles du moi et donc là on est dans un procédure de personnalisation et là 10% et après on passe dans des pourcentages très faibles au niveau du jupiterien j'avais marqué à l'époque à peu près 4% 3,8% je marquais c'est des chiffres mis au hasard enfin ils étaient obtenus par pendu à l'époque mais ils ont changé par exemple les valeurs éthiques unifiantes avec le macronisme par exemple l'effet bénéfique du macronisme c'est que ça beaucoup de gens ont commencé à comprendre le côté trompeur des politiques le côté comment dire tout ce qui est je vais parler de Burnley la dernière fois tout ce qui est manipulation médiatique tout ça tout ce qui est tout ce qui est démagogique en fait la démocratie qui s'est en train de démagogique il y a de plus en plus de gens qui comprennent ça donc là le processus d'âme il commence à être reconnu c'est à dire qu'on se dit tiens au lieu d'attendre de mon sénateur ou de mon député ou de mon président qui va résoudre les choses je vais commencer à attendre de moi-même les solutions à la plupart des problèmes mais moi-même tout seul non parce qu'il y a d'autres qui ont compris ça aussi si je me mets avec eux on est plusieurs alors on commence à aller dans le processus des communs qui peut amener vers le processus de la Terre qui est encore plus haut mais bon c'est déjà un bon début déjà il y a moins de monde on voit mais il faut savoir que les gens qui sont rendus à ce stade là comme c'est le stade de la civilisation suivante c'est eux qui vont amener la vraie civilisation donc ça marche pas démocratiquement l'évolution c'est ça qui fait dire à certaines personnes de gauche ah ouais mais c'est un truc facho parce que c'est pas la démocratie parce que c'est pas la majorité qui gagne non mais ça a jamais été la majorité qui gagne si on regarde la réalité telle qu'on est quand vous avez voté pour quelqu'un vous voyez bien que la majorité a peut-être Macron est passé avec 51% et vous avez gagné bah non vous avez rien gagné vous avez tous perdu donc c'est pas la démocratie est vraiment une illusion en le sens que elle fonctionne par cette montée d'évolution et donc quand vous arrivez sur ces valeurs éthiques unifiantes il y a un développement en fait d'une culture morale qui peut être partagée avec autrui et là on arrive à l'esprit citoyen l'esprit de partage l'esprit de solidarité l'esprit des ONG l'esprit des associations tout ça et là là-dedans là on peut faire une autre société en partageant comme ça en créant des choses sans attendre l'autorisation signée par les administrations évidemment ils vont dire oui mais cette non-violence c'est extrêmement violent parce qu'on ne respecte pas les institutions mais les institutions elles sont faites pour être au service des citoyens pas pour les esclavagiser donc à partir du moment où les institutions ont perdu le sens de leur rôle et que c'est des gros des gros poères comme Gérard Larcher qui se gavent sur le dos des citoyens en occupant un poste qu'ils ne méritent pas parce qu'ils ne jouent pas le vrai rôle qu'on attendait d'eux ils sont en train de jouer surtout leur propre intérêt l'institution dans ce cas-là n'est plus tout respectable parce qu'elle n'est plus démocratique justement elle est oligarchique elle est aristocratique c'est même pas aristocratique c'est plutocratique alors là j'avais marqué par exemple le niveau venusien qu'on vient de passer c'est les intuitions géniales reliantes on intègre de manière empathique et de manière psycho-affective on intègre tous les processus de conscience comme ça par l'âme le processus d'âme il commence à être nourri et là je disais qu'il y a à peu près 0,2% des gens on est vraiment voilà et quand on descend encore plus on monte encore plus haut on arrive alors là c'était le processus d'individuation entre Mercure et par l'effet jupitérien par l'escalier jupitérien en passant de Mercure à Vénus on a vécu le processus d'individuation le processus entre le moi et l'âme la plupart des gens sont là il ne faut pas rêver on est tous en train de faire ça et puis au-dessus il y a les on pourrait dire ce qu'on appelle les sadaks ceux qui ont une sadana alors attendez il y a des gens un tas de gens qui ont des sadanas qui s'obligent à faire une pratique méditative tous les jours mais qui n'en reçoivent pas forcément les bénéfices tout de suite donc vous pouvez être très bien quelqu'un qui médite tous les jours mais qui est encore au niveau mercurien au niveau martien ça dépend si vous allez gérer vos mémoires souffrantes vos mémoires parentales si vous les avez dépassées sinon mais sinon ceux qui les ont dépassées qui ont fait le travail et qui ont pu travailler à travers la médiumnité à travers les rêves à travers les contacts avec des anges ou des forces ou des animaux de pouvoir selon ce que vous faites comme technique on n'est pas obligé de tout faire il y a un très beau bouquin qui parle bien de ça c'est Soyin Lamour qui est arrivé jusqu'à l'éveil complet une éveillée réalisée qui raconte son parcours très très new age un petit peu ça m'a fait marrer parce qu'elle a vécu un peu des trucs comme moi aussi et j'en suis malheureusement pas encore là mais voilà j'espère y arriver bientôt mais elle raconte son parcours c'est extrêmement instructif parce qu'elle montre comment justement toute cette espèce de capacité de rentrer à l'intérieur de faire des expériences extrêmement étranges petit à petit ça s'agence en une vision de la vérité synthétique en une vision globale donc il y a une structure cohérente une structuration cohérente qui commence à se faire de tout ce qui s'est vécu avant alors que c'était le bordel on rencontrait des trucs à droite dans l'invisible des rêves des voyages astraux un peu ce que l'église nous met bien en garde attention n'allez pas là-dedans vous tomberiez dans la magie noire voilà ils sont là pour nous faire peur mais en fait n'importe qui qui arrive à ce stade-là vit ça c'est un stade normal c'est le stade où la conscience d'âme s'est ouverte et elle veut l'âme veut aller vers le soi elle veut se fondre dans le divin et donc comme toute personne qui va vers le divin les visions commencent à apparaître et ça peut être inquiétant au début mais bon c'est comme ça on s'aperçoit qu'on n'est pas étanche qu'on n'est pas séparé des autres et que ce qu'on croyait être un petit blocos moi-moi-moi ça devient une passoire petit à petit ça devient quelque chose qui est ouvert et sans peur mais au début il y a de la peur donc c'est pour ça que c'est un stade saturnien c'est un stade où il peut y avoir donc le cinquième stade c'est celui où on réalise justement la non-dualité j'ai dû me tromper tout à l'heure je vous ai parlé le stade venusien c'est la stabilisation émotionnelle de la paix intérieure c'est-à-dire qu'on travaille sur les contrôles des émotions destructives l'agitation mentale tout ça on travaille là-dessus jusqu'à ce que la paix s'installe c'est un stade très important c'est le stade de la paix j'ai oublié d'en parler c'est très important au niveau venusien juste que je redescends d'un cran excusez-moi pour que le travail après saturnien justement ne fasse pas peur il faut que les peurs aient été vues et explorées par l'accueil du cœur par la paix et l'accueil du cœur donc il y a plein de moyens pour ça on les a décrits mais tout ce qui va permettre de transcender après ça va dépendre est-ce que l'inconscient est libéré des grosses peurs ou des gros traumas qui sont encore dedans donc on va plus au niveau venusien on va on va accueillir nos émotions destructives nos sentiments pour les transformer plus on va comprendre profondément la nature du réel la nature de l'esprit la paix augmente et du coup l'amour augmente aussi et puis on va désirer en plus cette paix pour tout le monde et on va se dire j'ai envie de la partager ça fait tellement du bien d'être en paix d'être en joie d'être dans le bonheur qu'on a envie de la partager donc c'est important de voir que les intuitions viennent parce que on est plus un bocal séparé un bocal mental séparé on est quelque chose qui est ouvert voilà par le cœur voilà et là la réalisation de la non-dualité elle apparaît après les apparences les lumières les perceptions les vibrations qui arrivent après au niveau saturnien et c'est là alors ils arrivent déjà au niveau vénusien un petit peu mais ils deviennent vraiment à gérer au niveau saturnien il faut pouvoir synthétiser de manière avec une structure de pensée valable tout ce qu'il y a et pour ça il faut la connaissance d'un maître en général c'est là qu'arrive l'enseignement des maîtres donc des bouquins comme le pouvoir du moment présent l'éveil de la terre je crois que c'est ça qui s'appelle le deuxième bouquin des cartes je ne me rappelle plus l'éveil de oui je crois que c'est l'éveil de la terre j'ai toujours un problème de mémoire je vous m'excuserai avec ça c'est comme ça mais vous vous tapez vous tapez gogol c'est le gourou gogol et puis il vous donne tout ça donc le premier à lire c'est évidemment le pouvoir du moment présent ou les leçons aussi les leçons de vie du pouvoir du moment présent je ne sais plus ça s'appelle comme ça c'est très intéressant aussi de même que dans quand vous lisez la profite des Andes c'est un niveau inférieur quand même la profite des Andes c'est plus jupitérien qui vient après qui est très très intéressant qui va vous redonner ces gaziers de lecture aussi qui va vous redonner comment ça fonctionne c'est plus simple à lire la profite des Andes mais c'est moins ça ne permet pas de déboucher sur si vous lisez je suis de Nisargata Maharaj ou bien ou le même titre à peu près de Ramana Marchi ou la biographie de Mandamai ou l'autobiographie d'Ayudi de Paramahansa Yogananda ou un qui est très bien aussi qu'il faut appuiement lire c'est de Sri Aurobindo Sri Aurobindo ou l'aventure de la consciente de Sat Prem c'est un bouquin très très simple à lire et qui permet de tout comprendre sur le chemin spirituel ça fait un bon résumé il y a des bouquins comme ça qu'il faut absolument avoir lus pour que le niveau saturnien soit bien clair parce que tant que vous croyez à l'existence du moi solide parce que vous le sentez comme ça en fait vous ne risquez pas de passer au niveau saturnien parce que au niveau saturnien c'est une destruction de votre moi et ça fait peur or normalement si vous avez passé par l'ouverture du coeur vous n'avez plus peur en fait le premier ennemi de l'homme de connaissance dit qu'à Sanéta c'est la peur le deuxième c'est la vanité et au niveau saturnien il y a le risque de la vanité qui apparaît aussi parce que comme vous commencez à percevoir la vérité dans sa structure profonde ça devient tellement lumineux tellement clair que tout est organisé comme ça qu'à chaque fois que vous regardez une personne un objet une situation vous en avez les structures profondes qui vous apparaissent et ça l'orgueil peut réapparaître à ce niveau là à nouveau c'est à dire qu'il était déjà au niveau jupitérien sous la forme de je crois très fort à ce que je pense et donc je peux en faire un dogme là c'est pas pareil c'est c'est plus subtil quoi c'est à dire une impression que ça y est on y est presque et il y a encore des phénomènes de défense il y a encore des phénomènes de construction d'un ego spirituel qui peut apparaître c'est ce que Jung avait appelé l'inflation du soi c'est à dire qu'on peut revenir à des expériences très très fortes et croire que ça y est c'est fait et il y a des faux maîtres qui se sont arrêtés là qui se sont mis à dire je vais enseigner en tant que maître alors qu'en fait ils donnent l'illusion d'avoir une hyper maîtrise et ils peuvent répondre à chaque personne vraiment des choses vraiment très très justes mais ils n'ont pas terminé les chemins ils se prennent encore pour quelqu'un la personne n'a pas disparu donc ce stade c'est celui de la non-dualité il faut bien comprendre alors en négatif il va donner justement il va donner une impression de survalorisation ou dévalorisation de soi selon où on en est soit on se compare avec des états spirituels qu'on a reçus des états positifs spirituels ou des autres ou des maîtres et on se dit ah là où j'en suis c'est nul la mémoire spirituelle au lieu de nous servir à nous retrouver en tant qu'âme libre elle nous sert à nous juger on se dit mais j'ai pas compris en fait j'ai pas compris l'impermanence je veux m'accrocher je veux saisir comme disait Bouddhiste je veux saisir un état particulier qui était l'éveil que j'ai vécu à tel endroit devant tel paysage pendant telle méditation j'ai vécu un truc tellement fort tellement c'était beau tellement c'était profond là j'ai vraiment vu que j'étais pas le petit moi mais pourquoi je sais pas rester là-dedans pourquoi ça s'en va alors là ça renverse le procédure si on a pas compris en fait que tout ça est illusoire en fait c'est à dire qu'en fait ce sont des aperçus et en tant qu'aperçu c'est valable évidemment mais le fait que ça devrait m'appartenir que je devrais le saisir c'est ça qui est illusoire il n'y a rien à saisir du tout parce qu'il n'y a que le maintenant donc tout est impermanent tant qu'on n'a pas compris l'impermanence on va la refuser en fait et du coup vont apparaître à nouveau des regards jugeants sur autrui sur les pratiques d'autrui sur les compréhensions spirituelles d'autrui et là plus on juge plus on est jugé par soi-même et là on va rentrer dans l'ascédie c'est à dire c'est une fatigue de l'âme qui est arrivée chez les moines ou les bonnes sœurs c'est une cause de dépression très forte dans les couvents et dans les monastères chrétiens qui est très connue il y a trop de contraintes trop d'ascétisme et on n'en peut plus en fait c'est qu'il y a un manque de lâcher prise dans la sadhana dans la méditation et on va s'identifier à tout ce qu'il y a à faire tout ce qu'il faut on va faire des efforts pour se transcender pour plaire à Jésus ou pour devenir un meilleur yogi on va faire des tapas ou des trucs c'est pas forcément mauvais ça peut faire partie de la sadhana la sadhana c'est le chemin de Vénus au soleil le chemin de Mercure à Vénus c'était l'individuation le chemin de Vénus au soleil c'est la sadhana c'est-à-dire c'est le processus de réalisation du soi de réconciliation de l'âme avec l'absolu donc ça fait part les tapas c'est-à-dire les austérités ou l'ascétisme peuvent faire partie de la sadhana c'est pas mauvais mais s'il s'agit de se jeûner par exemple c'est un truc génial pour se détacher de l'attrait trop fort qu'on a à la nourriture essayer de faire une expérience de jeûne même court une journée de temps en temps je fais souvent une journée par semaine quoi comme ça ou une journée tous les 10 jours tout d'un coup tac on arrête on ne boit que de l'eau et on regarde ce qui se passe alors déjà ça élimine tous les toxines il ne faut pas qu'en est trop faites-le seulement pendant 18h un demi-jeune d'abord si vous avez trop de toxines parce que tout ce qui va être des graisses ça va se remettre à circuler il faut l'éliminer quand même donc tout ce qu'il va y avoir à faire pour lâcher prise pour se détacher peut être un effort peut être un faire justement alors qu'en fait il s'agit d'être il ne s'agit pas de faire donc il va y avoir des contraintes excessives physiques morales mentales émotionnelles spirituelles donc c'est le refoulement on va refouler des trucs parce que ce n'est pas bien de penser comme ça du coup on perd la capacité qu'on a vu au niveau vénusien d'aller accueillir justement le négatif l'ombre pour mieux lui laisser sa place on va avoir une frustration déprimante un esprit de comparaison comparaison nulle et non avenue puisque chacun est différent et on ne peut se comparer qu'à soi-même on apprend ça alors le yoga est très bon parce que justement l'asana il faut introduire souvent un yoga physique ou du qigong parce que par exemple si vous maintenez l'effort dans une posture en cherchant la limite doucement et tout en respirant dans un confort de respiration dedans vous allez ressentir l'exercice plutôt que le faire l'exercice et là c'est bon mais si vous poussez la posture pour dire ah les autres ils arrivent à toucher leurs doigts de pied moi j'y arrive pas par exemple j'ai fait du yoga avant les années mais enfin j'y arrive en arrière et pas en avant c'est une conformation du corps comme ça bon bah enfin plus maintenant mais voilà j'arrivais à poser mes doigts de pied sur mon front par l'arrière mais il y a des gens qui arrivent par l'avant qui posent leur front sur les genoux ça s'appelle la pince bon bah il y en a ça va être plus simple pour vous de le faire d'un côté ou de l'autre ça n'a aucune importance ce qui compte c'est cet esprit de regarder quelle est votre limite de l'explorer par la respiration de manière à lâcher les tensions ça c'est le vrai yoga donc c'est pas un faire c'est un ressenti si vous êtes dans le faire et vous faites un effort vous pouvez vous faire très mal il y en a qui se sont fait mal comme ça avec la chandelle et une position aussi en force on peut se bousiller les vertèbres cervicales donc on risque de trouver aussi une justification spirituelle à nos erreurs spirituelles on va avoir un orgueil caché à chaque fois qu'on a dit ou fait un truc qui ne va pas on va dire ah oui mais c'est parce que toi tu as une mauvaise vibration alors ça m'a obligé à faire ça très bien donc tout devient la faute de l'autre du coup exemple c'est donc l'inflation du soi alors il s'agit de trouver le réconfort dans l'effort ici et maintenant mais il faudrait chercher la qualité plutôt que la quantité quand vous faites un yoga un qigong que vous allez lire que vous allez faire des initiations ou des retraites de méditation ou des séries de mantras évidemment il y a un effort le non-effort de l'hédonisme ça mène à devenir un gros et gras mais ça mène pas un peu dès qu'on a 50 ans mais c'est tout il n'y a pas de l'évolution donc il y a un effort mais c'est pas un effort de quantité d'effort c'est pas c'est pas c'est pas l'effort pour l'effort c'est rechercher la qualité du rapport que j'ai avec mon corps avec mes limites et en dépassant ces limites petit à petit sans les forcer sans les violenter on va découvrir que ces limites étaient élusoires ça c'est très intéressant je pense toujours au stage Vipassana où on passe 10 jours à méditer à 8 heures par jour qui peuvent être vécues de manière violente si on force trop mais si on accepte on comprend qu'il faut accepter profondément les tensions puis à entrer dedans par l'intériorité et à respirer dedans au bout d'un moment ça devient très agréable ça peut donner des expériences très très profondes bon ben là je suis déjà en train de parler du Saturne positif du niveau saturnien positif ça va être l'aspiration spirituelle ça va être l'équanimité surtout l'humilité je donne souvent quatre qualités quand on découvre qu'ils sont des bases aussi qu'il faut essayer d'alimenter au niveau saturnien c'est l'humilité pour la terre ça va être ce qu'on appelle la gentillesse la bonté pour l'eau ça va être la sincérité pour l'air et puis l'intégrité pour le feu l'intégrité ça veut dire tous ces éléments-là on les rassemble en étant complètement cohérents en fait dans ses actes et ses pensées je dis ce que je pense je pense ce que je fais je fais ce que je dis et de cette cohérence unifiée de cette cohérence naît la vérité la vérité et la clarté de la conscience peuvent émerger la vérité c'est ma devise je ne me rappelle jamais voilà c'est important ça c'est le niveau saturnien de cohérence d'hyper cohérence d'unification entre ce que l'on est ce que l'on fait ce que l'on sent ce que l'on pense ça s'unifie parce qu'on touche le sens profond de la vie donc ça s'unifie tout seul on ne crée pas une cohérence par dogme on prend responsabilité de tout autour de soi-même non pas de manière souffrante mais de manière agréable on prend responsabilité de ses paroles de ses actes de ses pensées et en en prenant responsabilité petit à petit il y a un effort qui s'est accompli pour les corriger pour les rendre meilleurs c'est ça qu'on appelle la sadhana donc il y a l'amour et la conscience le sens profond de la vie apparaissent parce qu'on a ces quatre qualités et l'équanimité qui est un peu la qualité centrale c'est-à-dire que plus rien n'est important s'il y a un détachement qui se fait parce que tout a le même goût et carasa comme disent les enfants frites il y a un seul goût à tout qui est le goût de la paix du bonheur donc avant ça évidemment il faut être engagé dans un processus évolutif c'est-à-dire le dharma c'est-à-dire la quatrième noble vérité dont parle le Bouddha la première vérité c'est la souffrance la deuxième donc la souffrance bah oui apparemment on est tous dans un vif un karma sur cette planète et on souffre tous il n'y a personne qui vit sans souffrance j'ai jamais vu quelqu'un qui dit moi depuis ma naissance je n'ai jamais connu une seule souffrance ça n'existe pas il y a forcément ou des petites ou des grandes souffrances il y en a avec des grandes souffrances et des plus petites évidemment mais il y a toujours des moments où il y a souffrance parce que parce que pourquoi deuxième noble vérité il y a une cause à la souffrance les causes c'est les karmas qui ont été semés avant donc si on a un très bon karma il y a moins de souffrance évidemment et il n'y a souffrance à chaque fois que parce qu'il y a karma avant c'est-à-dire qu'il y a un acte posé une cause à la souffrance et c'est troisième noble vérité qui consiste à rechercher ces causes on ne supprime pas les souffrances on supprime les causes des souffrances les souffrances c'est déjà trop tard parce que leur cause a été plantée avant c'est comme s'il y a une arance qu'à pousser c'est parce que vous avez laissé la petite pousse de la ronce pousser sinon il n'y aurait pas une grosse ronce donc ça c'est pour les jardiniers donc vous l'enlevez vous ne l'enlevez pas si vous voulez des murs vous gardez les ronces dans la haie par exemple pour avoir des murs dans la haie mais sinon s'il y a poussé au milieu de vos carottes c'est embêtant il y aura moins de carottes parce qu'il y aura les ronces à la place donc c'est le dharma ça va être qu'on compromet à la troisième noble vérité du Bouddha c'est à dire qu'il faut rechercher les causes de la souffrance pour les enlever une par une c'est un peu la thérapie la quatrième noble vérité je vis le dharma et là on en est là le dharma c'est à dire comment je peux m'engager de manière responsable et profonde et intense dans mon process évolutif comment je peux accomplir dans chaque acte ce qui est juste comment être sans arrêt dans l'action juste la pensée juste la parole juste et sans être dans un contrôle excessif non plus simplement par un ébat concret du rapport entre moi et mon âme alors là on va trouver la légende personnelle on va trouver la vocation on va trouver le vécu qualitatif de tous les archétypes dominants c'est à dire chaque planète va avoir un vécu positif dominant et on va trouver la mission de vie par rapport au collectif c'est ça qu'on appelle le dharma souvent aussi le dharma c'est chercher la vérité en soi-même en premier le premier vrai dharma c'est celui-là c'est la quatrième noble vérité si j'enlève toutes les causes d'erreur il ne reste que la vérité et à ce moment-là c'est le quatrième noble vérité c'est que si j'avance dans la vérité et sa foi ça crée un chemin sous chacun de mes pas se crée un chemin et ce chemin c'est mon chemin c'est mon dharma c'est pas celui de l'autre c'est pas la peine de marcher avec les mocassins d'un autre dit un proverbe des indiens d'amérique le chemin de l'autre c'est son chemin mon chemin à moi c'est mon chemin votre vie est un chemin en fait mais pour se rendre compte il faut arriver à ce stade où on est habité par sa propre vérité et où on n'est plus pris dans l'orgueil alors l'asthana c'est un travail achimique transpersonnel transmutation du plomb en or c'est à dire le plomb c'est l'ego ou c'est le moi et l'or c'est l'âme ou le soi donc c'est à dire ce que j'avais appelé notre association s'appelait libération holistique par l'orientation la maturation de la personne vers l'aide c'est à dire l'homme paix et c'est et c'était de se libérer de manière holistique c'est à dire aussi bien au niveau individuel que collectif en orientant et en maturant la personne donc le moi vers l'être vers l'âme et le soi donc c'est si vous faites ça vous allez vous désidentifier par couche successif du personnage que vous croyez être donc ça venait en général un lâcher prise progressif et on va sortir de l'érudition ou de la recherche des enseignements uniquement pour dire j'ai lu ci j'ai lu ça ou de la science aussi pour dire oui je connais tel phénomène technique ou tel ou le dernier cri au niveau de ce que les scientifiques ont découvert au niveau astronomique ou de la physique quantique tout ça on va se mettre vraiment à chercher l'enseignement de la conscience de l'éveil pour entrer dans l'être le silence la conscience pure vous pouvez être un scientifique et rentrer dedans c'est pas ça que je voulais dire mais je voulais dire que le niveau de grande sagesse que contient Saturne cesse d'être une sagesse apparente pour les yeux du monde ce qu'est la science technologique actuellement pour entrer dans la science de l'être qui est quand même la science supérieure par excellence bon ben là vous pouvez penser à la chambre du coeur sur internet les enseignements de Pierre et Gérald vous tapez Pierre et Gérald sur Google et vous en avez quelques-uns c'est l'Advaita Vizanta c'est-à-dire c'est le yoga de la connaissance d'Anayoga qui vous donne cet aspect saturnien final où on peut alors bon évidemment il a fallu libérer le coeur avant au niveau vénusien et peut-être au niveau jupitérien apprendre à rendre service à être utile aux autres Karma Yoga voilà Atayoga même aussi le yoga du corps et puis ensuite le yoga du coeur la dévotion le chant le mantra dans le coeur et puis ensuite à la fin l'Advaita Vizanta quand vous avez fait tout ça l'Advaita Vizanta c'est-à-dire l'enseignement de la non-dualité ce qu'on appelle le yoga de la connaissance du cachemire jana yoga ça devient beaucoup plus clair parce que c'est plus mental il y a beaucoup de gens qui écoutent les enseignements d'Advaita Vizanta auprès de maîtres comme Éric Barré il y a Francis Lucie il y avait Jean-Bouchard d'Orval maintenant il y en a beaucoup d'autres si vous regardez ça c'était les anciens Jean Klein bon évidemment Ramadamarchi Nizargata Maharaj c'est les grands maîtres actuellement il y a Moudji qui est très là-dedans aussi et puis Pierre et Gérard et tous ceux qui sont dans les chemins d'unité quand vous allez dans le site la chambre du coeur vous avez vous avez vu Amma évidemment parce qu'Ama elle est capable de faire au niveau du coeur mais je lui avais posé des questions en Advaita Vizanta à une époque parce que j'étais sur une problématique à ce niveau-là par rapport à l'éveil elle m'a répondu de manière Advaita Vizanta parfaite c'est pas parce qu'elle est au niveau de l'amour qu'elle est coincée au niveau venusien c'est vraiment être réalisé totalement c'est un être solaire évidemment un maître peut très bien avoir une spécialité dans la manifestation de son enseignement mais qui ne représente pas forcément le stade où il en est Amma c'est typique elle débloque les gens par le coeur mais elle n'est pas du tout limitée à une thérapeute du coeur elle peut complètement aller mener les gens dans la liberté absolue évidemment même si son enseignement dominant c'est le bhakti yoga c'est-à-dire le yoga de la dévotion et de l'amour on peut penser aussi du point de vue l'histoire notée à l'engagement en la charte c'est-à-dire qu'en fait il est demandé aux gens de faire une sadhana en ayant comme gourou au lieu que ce soit quelqu'un une personne qui soit un gourou en ayant comme gourou un enseignement qui est la charte pianetaire et ça permet à chacun du coup de garder son enseignant ou son gourou ou favori tout en participant à un processus de groupe parce que souvent le problème c'est que comme on a vu qu'il y a de moins en moins de monde plus on monte plus haut j'avais marqué à peu près 0,3% 3 pour cent mille non pour mille 3 pour cent mille au niveau saturné donc ça fait les gens qui sont des vrais méditants ça veut dire qu'il y en a des vrais disciples de la vie il y en a très peu c'est ceux qui vivent souvent auprès des maîtres d'ailleurs qui sont déjà engagés dans des voies souvent monastiques ou alors dans des voies initiatiques très très proches qui suivent un maître de manière très très proche ils sont beaucoup plus rares encore donc ce que je veux dire par là c'est ce que je veux dire par là c'est que en fait il y a tellement peu de monde qu'à ce niveau là qu'effectivement il faut trouver vraiment vous n'aurez pas les infos dont vous avez besoin après n'importe qui là c'est fini à ce stade là soit vous devez être votre propre maître et donc avoir un contact très étroit avec votre propre âme dans ce cas là c'est elle qui vous enseigne par des contacts avec des anges ou avec votre animal totem enfin peu importe mais ça c'est pas donné à tout le monde et c'est pas sûr que ça marche il y en a certains qui se font avoir avec le deuxième ennemi de l'homme de connaissance d'après Castaneda donc le sorcier yaki d'Androane c'était la vanité et il y en a beaucoup beaucoup il le dit lui-même d'Androane il y a beaucoup des bros des sorciers yaki donc des chamanes qui se font planter complètement dans la vanité dans l'orgueil qui se retrouvent dans les pouvoirs magiques tout fier d'avoir des pouvoirs magiques et se croire supérieur avec ça alors que les pouvoirs magiques n'ont aucun rapport avec la conscience supérieure ils sont juste un élément qui peut apparaître sur le chemin c'est ce qu'on appelle les cilis il ne faut surtout pas s'y attacher or beaucoup de chamanes ou des druides des fois se font avoir par ça et là ils sont avec pouvoirs médiumniques voyage astral capacité de oui de guérir aussi de faire des choses bien mais des fois ben voilà les chevilles qui gonflent comme on dit voilà dans ce cas là c'est la fin du chemin c'est raté ça sera pour notre vie évidemment comme ils ne sont pas contents qui se croyaient en compétition avec des vrais maîtres ils vont revendiquer le fait que eux aussi sont maîtres ou ils vont demander à leurs disciples puisqu'ils appellent ça des disciples en fait c'est des gens qui se font avoir dans ce cas là parce que si vous prenez l'enseignement de quelqu'un qui n'est pas vraiment totalement réalisé ben évidemment il va y avoir des déformations des choses qui vont être je parle d'enseignement je ne parle pas de thérapie la thérapie vous pouvez faire avec il y a plein de thérapies qui sont non réalisées et qui font des très bonnes thérapies mais si vraiment vous êtes sur le fil du rasoir que vous êtes en train d'avancer vers la réalisation au total et que vous avez des phénomènes d'éveil successifs qui n'aboutissent pas c'est pas un thérapeute c'est pas un psychothérapeute freudien qui va vous donner un coup de main au contraire il va vous balader non non ça ne va pas marcher même si ça donne une grande souffrance et même quelques fois des dépressions ces passages là on peut être confronté à l'ombre le curé d'Ars par exemple se battait avec des démons dans sa propre église il faisait des prières sans arrêt il se battait avec des démons alors comment ça se dit les démons venaient parce qu'il avait encore une vision du bien et du mal il n'était pas un an de l'été absolue encore et du coup dans le passage juste avant qui plonge dans la lumière il y a eu il y a eu des combats incroyables parce que dans l'église catholique il y a l'idée du bien et du mal qu'il n'avait pas libérée donc il fabriquait avec sa propre conscience les limites enfin il les fabriquait il attirait à lui des entités qui existaient bel et bien mais qui étaient dans cet état d'agressivité ou de négativité donc c'était un peu flippant le pauvre après il y a des phénomènes de différence selon le type de croyance auquel vous adhérez vos croyances deviennent vraiment très très puissantes à ce moment là et elles peuvent vous mener hors du chemin parce qu'il n'y a personne qui peut vous tenir la main à ce moment là sauf un vrai maître voilà donc on arrive au niveau au dernier niveau c'est le niveau de la libération au niveau solaire c'est la conscience cosmique de l'éveil donc c'est ce qu'on appelle la réalisation alors on peut placer plus haut ce qu'on appelle j'ai mis une petite étoile la réalisation du soi l'union totale la conscience divine supramentale la réalisation absolue omnisciente qui est encore au dessus mais disons que déjà au niveau solaire on a le processus d'âme qui est intégré qui est avant le processus d'âme libéré totalement c'est le processus d'âme il est intégré c'est la conscience cosmique de l'éveil c'est à dire c'est des mutations psychos-spirituelles qui sont irréversibles positives et irréversibles c'est à dire qu'on se voit basculer petit à petit dans une conscience qui agit malgré nous enfin malgré nous c'est pas exactement ça qui agit avec sans que nous y aions besoin de faire d'effort pour qu'elle agisse c'est à dire que le phénomène d'effort se renverse il n'y a plus d'effort et on s'aperçoit que l'être descend en soi sans qu'on ait besoin on peut l'appeler au début bien sûr mais sans qu'on ait besoin de favoriser par une quelconque pensée ou une quelconque acte ou quelconque posture ça descend tout seul c'est à dire on s'aperçoit que l'être est là et que croire qu'il n'était pas là était purement illusoire c'était vraiment on le voit on se met à voir c'est ce qu'on appelle la vue aussi qui apparaît déjà au niveau saturnien mais qui là devient vraiment c'est la vue de l'être vraiment la conscience devient vraiment établie et on voit que ce qui nous limitait tout ce qui nous séparait de cette de cette descente de lumière était réellement illusoire c'était vraiment une histoire qu'on se racontait on découvre l'histoire qu'on se racontait parce que ce qui est envahit le champ de la pensée habituelle de ce qu'on appelle la conscience et là on voit que la conscience est très différente du mental elle est pure vision tout ce qui est à savoir est su immédiatement sans qu'il y ait besoin de passer par un processus analytique conceptuel c'est vu et su immédiatement quelqu'un vient vers vous vous voir pour vous parler vous savez exactement ce qu'il va vous dire vous savez exactement ce qu'il est d'où il vient quel est son passé il n'y a pas besoin qu'il vous donne son CV ou qu'il vous raconte sa vie c'est instantanément dans le regard parce que ce n'est pas un regard des yeux évidemment c'est un regard qu'on peut appeler le troisième oeil c'est un regard de la vision pure voilà donc ça ici on peut parler de libération donc ça veut dire qu'on va quand même explorer le niveau solaire négatif parce que je n'en ai pas parlé on a parlé d'inflation du soi on va en reparler on peut confondre son âme lumineuse avec l'éveil donc danger que le panciasma que le charisme on peut être animé avec des énergies énormes qui vont pénétrer en nous à ce moment là l'énergie débordante le charisme va être la manifestation d'un éveil permanent on va croire que ça et si on pense ça on peut rester coincé l'expérience d'éveil et la certitude intérieure qu'elle autorise sont confondues avec la réalisation stabilisée c'est à dire c'est à dire qu'en fait on s'autorise à penser que 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 la clarté soudaine que j'ai qui devient aveuglante en fait la clarté que j'ai m'aveugle en fait c'est à dire qu'en fait ça va donner les faux mails les faux disciples les faux enseignements on croit que c'est stabilisé alors que simplement c'est une vue pénétrante qui est donnée mais elle n'est pas encore stabilisée dans un état de non-moi donc automatiquement comme la nature a horreur du vide comme on n'est pas rentré dans le grand vide qui est un plein qui est le plein de l'être et bien on a l'inflation du soi c'est à dire la fabrication d'un ego spirituel c'est Jung qui appelait ça l'inflation du soi c'est à dire l'âme enfle elle se déploie tellement mais sans s'abandonner à l'être qu'elle est confondue avec la réalisation du soi donc c'est une grande illusion c'est une auto-hypnose la personne est géniale puisqu'évidemment elle va avoir des pouvoirs médiumniques des pouvoirs de guérison certains pouvoirs dans un ou plusieurs domaines selon ses capacités ça peut être ça peut être un maître en Qigong ça peut être un frère il peut y avoir des capacités diffuses ça peut être un peintre ça peut être je sais pas peu importe donc elle sait faire passer à travers un génie impersonnel genre HPI HPE tout ça les dons artistiques médiumniques les dons de guérison etc un génie qui descend en fait tous les tous les tous les pouvoirs semblent être à sa disposition c'est à dire les pouvoirs particuliers qui sont dits géniaux paranormaux qui sont tenus par ces efforts méditatifs qu'elle a fait la personne même si ça a été aussi remémorisé à partir d'une vie antérieure ça peut être aussi des pouvoirs venant d'une vie antérieure tout ça est disponible mais ce génie qui traverse la personne est encore vu comme quelque chose qui m'appartient c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai ce génie en moi ou je manifeste ce génie le jeu de vent n'est pas pur n'est pas vide et du coup l'identification alors évidemment si on n'a pas travaillé l'humilité l'abandon de soi ou l'abandon du coeur au pied d'un maître on a dix fois plus de chances que ça arrive et d'où l'abondance dans l'état actuel de l'égo-centrisme de la société occidentale l'abondance des faux maîtres qui commence à augmenter bien que c'est comme une compétition entre la longueur et la lumière il y a énormément de vrais maîtres qui apparaissent de vrais éveillés regardez l'émission chemin d'unité rien qu'en France enfin c'est France c'est Québec la francophonie il y a dû y avoir une trentaine de personnes qui ont été invitées ils ne sont pas tous il y a peut-être une cinquantaine maintenant de gens en France ou une centaine ce nombre augmente sans arrêt les gens s'éveillent spontanément parce que par exemple ceux qui sont nés par la conchon en l'église Neptune en Capricorne ils ont des vies antérieures où ils ont déjà fait des démarches de méditation déjà accompli des méditations des retraits des pouceux de Sadhana et évidemment ils retrouvent ça assez facilement quelquefois au moment de la quarantaine ou des fois au moment des 29-30 ans entre 30 et 40 ans ils retrouvent ça évidemment c'est surprenant attention à l'idée ah bah oui j'ai pas besoin de méditer puisque moi j'ai ça naturellement bah oui mais tu as ça naturellement parce que c'est ta vie c'est ta vie antérieure mon chéri c'est donc c'est pas parce que t'as pas besoin de méditer c'est parce que t'as déjà médité que tu récupères les avantages de tes méditations de vie antérieure donc ça veut pas dire tout qu'il faut pas méditer ça veut dire qu'il faut reprendre la méditation là où on en était et continuer le travail parce que le seul travail qui est universel au niveau de l'évolution de la conscience tous les autres c'est des moyens provisoires ou des qualités que l'on a particulières le seul moyen qui est central pour tout le monde c'est la méditation la méditation c'est un nom qu'on donne mais c'est simplement être vertical dans le silence et se regarder soi-même se regarder vers l'intérieur tout le monde peut faire ça c'est ça la méditation c'est rien d'autre après il y a une technique de méditation il y a des méditations chrétiennes des méditations bouddhistes il y en a plein des techniques mais en soi c'est tout simple c'est pour ça que c'est central c'est pour ça que c'est l'activité la plus universelle la plus centrale les communes aussi bien aux chasseurs jivaraux d'Amazonie qui restent en méditation des heures à attendre qu'un singe passe qu'un yogi hindou qu'un moine en contemplation etc où vous et votre cousine Martine qui n'avait plus rien à vous dire et qui est resté trois heures regarder le coucher du soleil sur l'océan Atlantique et puis tout d'un coup avez eu une vision commune de rayon vert comme dit Romer pour ceux qui ont vu le film rayon vert bon voilà juste pour dire que ça arrive ça peut arriver par où ça veut c'est pas voilà mais alors le niveau solaire positif je l'ai déjà décrit conscience connaissance conscience d'être il n'y a plus rien à faire à ce niveau la sénanale a été bien installée les efforts ont été faits et elle se met à autant engendrer d'elle-même le niveau supérieur qui descend tout seul de l'être tout s'aligne au fur et à mesure les négativités les illusions accumulées s'en vont les voiles tombent et plus les voiles tombent moins ils sont épais et plus la vitre est propre et plus la lumière rentre à floue et elle était déjà là depuis le début la lumière mais on ne voyait pas parce qu'on avait les volets fermés plus les vitres très très sales plus etc donc on ne pouvait pas les voir plus on ouvre les fenêtres plus on nettoie les vitres et plus la lumière rentre la paix la présence l'amour la joie voilà lisé souligne l'amour à sauf et de ciel où le bouquin de Pierre de Guillemets l'éveil au coeur de la présence qui sont deux bouquins extraordinaires il y a Moudji aussi Feu blanc c'est des bouquins d'une qualité extraordinaire que je vous dis là c'est des et qui décrivent ce stade là bon évidemment si vous n'êtes pas forcément à ce stade là ça va peut-être vous tomber des mains mais c'est voilà il y en a un autre aussi de Louise Roubidou Trouver sa voie vers l'éveil c'est une québécoise toute simple qui a décrit ça de manière très très simple il y a toutes les générations donc j'ai cité Rondamarchi Yann Damari voilà tout ce qui concerne la réalisation du soi pur et sans forme dans la Dvata Yvanta ou du côté du côté bouddhiste il y a certaines descriptions du Dailama du voie du bouddhisme ou les bouquins de Zotchen et Tantra de Namkai Norbu Namkai Norbu qui est le modèle utilisé par j'adore rappeler ça dans Star Wars pour Maître Yoda c'est le modèle c'était le vrai maître de George Dukka il avait deux maîtres spirituels dont un était Namkai Norbu voilà donc c'est il y a pas mal de voilà pas mal de livres qui peuvent parler de ça et je serai au bouddhisme voilà c'est des répétitions j'ai désolé mais c'est nécessaire que vous ayez alors évidemment on a l'impression que c'est pas chrétien ce que je dis là mais c'est parce que à ce stade là c'est le stade christique et en fait évidemment ce stade christique ou bouddhique c'est le même évidemment il n'y a pas besoin il se trouve que bon il y a certaines subtilités qui séparent les différents états selon qu'on est chrétien bouddhiste hindouiste tout ça mais en fait c'est le même état le stade final est le même il est évident qu'il y en a beaucoup plus en orient qu'en occident parce que le dogme catholique ou protestant ou pentecôtiste tout ce qu'on veut tous ces dogmes ont étouffé en fait l'expérience réelle dans beaucoup de cas mais il y a eu vous prenez saint françois vous prenez pas de répio il y a eu des saints chrétiens aussi sainte thérèse la petite thérèse de lisieux aussi qui était complètement aussi barrée dans le soie à un moment donné bon voilà il y a des exemples comme ça après selon la maturité qu'ils ont eu à l'intérieur du christianisme c'est pas évident parce qu'il y a toujours on voit l'exemple de l'abbé Pierre récemment qui n'était pas du tout un saint on le sait maintenant mais il a pu être vu comme un saint mais on voit très bien qu'il s'est heurté à des pères de saints c'est-à-dire qu'en fait très bien en face et c'est dû au fait que dans les dogmes de l'église il y a le célibat des prêtres qui n'était pas du tout dans l'enseignement du christ puisque le christ était marié je le dis avec Marie-Madeleine donc il y a et donc par exemple dans les enseignements bouddhistes d'Ogchen il n'y a pas de vie monacale ce sont des yogis qui ont une épouse ou des yogis ni qui ont un époux c'est pas du tout un problème ça aide même à faire pénétrer l'amour et la conscience dans le niveau qui n'en contient des fois pas assez c'est-à-dire au niveau de la sexualité on confond à notre époque la sexualité avec l'amour or si on consomme trop de sexualité ça détruit l'amour ça crée une passion qui devient destructrice ça projette les deux égaux l'un contre l'autre violemment et du coup l'amour diminue et or c'est la grande tasse de thé actuelle c'est ah il faut plus moins faire l'amour six fois par jour enfin j'exagère mais c'est presque comme si plus on le faisait mieux c'est non c'est pas vrai c'est plus il y a de qualité mieux c'est mais s'il y a qualité à ce moment-là il n'y a pas forcément quantité mais il y a respect de l'autre dans une exploration beaucoup plus profonde et à ce moment-là on passe par l'aspect méditatif c'est ce qu'on appelle la voie tantrique et donc dans certains moines d'Oxchens par exemple la voie tantrique existe et elle est en accord avec avec le fait de se détacher totalement de soi-même de l'autre et donc du désir aussi le désir en tant qu'attachement est un problème le désir en tant que processus qui aide à rechercher la conscience n'est pas un problème ça c'est souvent ce qui est mal compris dans le bouddhisme voilà et bien je crois que j'ai terminé avec cette ascension rappelez-vous que à n'importe quel niveau vous pouvez rentrer dans le dernier niveau qu'est la réalisation divine supramentale totale absolue de l'être enfin voilà on peut on peut entrer par hasard par un choc psychique par un c'était Valentin je crois c'est un ami de Jean Bouchard d'Orval il avait raconté il s'était éveillé en tombant dans l'escalier de sa cave pour aller chercher une bouteille de vin à ses copains qui étaient un peu sous et puis il dit on va ouvrir notre bouteille lui-même était un peu légèrement mais pas trop mais un petit peu et hop il tombe dans l'escalier de la cave parce que la lumière s'éteint parce que c'est une minuterie et il rate la marche il tombe et il se retrouve assis dans le noir avec cette pensée nom de Dieu vu comment l'escalier est raide j'aurais pu carrément me tuer c'est à dire ma vie se serait arrêtée là là à l'instant je suis en train de rigoler les copains continuent à rigoler en haut je les entends ils rigolent et là moi je suis là en train de me distraire et là si ça se trouve ma vie aurait pu s'arrêter là stop on nous met dans une petite boîte c'est terminé qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je fous là qui je suis pourquoi pourquoi je vis comme ça est-ce que j'ai vraiment besoin de m'amuser comme ça est-ce que c'est cette joie pourquoi je recherche et il est parti dans une dans une réflexion philosophique qui s'est approfondi avec l'obscurité il est rentré en profond silence et tout d'un coup il a vu que tout tout ce qu'il avait vécu jusqu'alors était l'illusion il a plongé directement dans un état on pourrait dire un peu mercurien jubitérien on est avec des copains et puis on s'amuse bien c'est sympa quoi tac il a plongé directement dans un état d'éveil total donc rappelez-vous toujours que même si je vous ai décrit ces niveaux d'évolution le niveau d'évolution ultime il est présent dans tous les niveaux d'évolution en dessous c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a un ça paraît être un but à atteindre à la fin mais en fait tous ceux qui ont réalisé la conscience de celui vous le diront une fois que vous la réalisez cette conscience-là vous voyez qu'elle était là dès le début elle a toujours été là elle était là même avant que vous naissiez aussi elle sera là après votre mort aussi et cette vision est extrêmement claire parce qu'on est à ce moment-là détaché de ce processus d'évolution donc le processus d'évolution lui-même est un processus illusoire on va terminer comme ça pour bien mélanger l'esprit de tout le monde pour ne pas que ça soit récupéré au niveau mental c'est un processus illusoire puisque réellement l'être est toujours là depuis le début à travers votre mental à travers votre désir de compétition on prend un sportif par exemple à travers votre votre identification à papa-maman pour un enfant l'esprit la conscience la conscience pure est déjà là tout le temps à travers tout ce que vous désirez à travers vos élans du cœur à travers tout ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire à travers les plaisirs que vous prenez ou les déplaisirs que vous avez à travers vos plaintes ou à travers vos dominations à travers vos violences à travers vos peurs la conscience est toujours là derrière voilà elle est toujours présente simplement on ne la voit pas parce qu'on n'a pas ouvert l'œil intérieur et la méditation c'est chercher à ouvrir l'œil intérieur évidemment il ne va pas s'ouvrir en force il va s'ouvrir petit à petit voilà encore une fois j'ai fait plus de deux heures je suis désolé mais c'était pour cette plaine lune qui est très très forte et qui va être très intéressante pour tous puisque elle a lieu dans l'axe le bélier balance et pour la France elle est à peu près le soleil au milieu du ciel la lune au fond du ciel c'est-à-dire l'endroit exact où il faut qu'il soit l'ascendance sagittaire donc ça va être une pleine lune et Jupiter dominant une pleine lune avec beaucoup d'aspects de conscience puisqu'il y avait du sexy Pluton du sexy Neb du sexy Uranus du sexy Mars d'un côté il y a un immense carré de lune Mars-Soleil qui veut dire qu'il faut faire gaffe à l'agressivité ne vous laissez pas emporter par l'agressivité un carré Pluton-Soleil faites gaffe aussi à la dépression agressivité et dépression non mais par contre ces aspects que j'ai décrits ça décrit on n'a pas une enveloppe ce qui est un aspect mystique très puissant ce qui veut dire que c'est pour ça que je vous donne cet enseignement sur les niveaux d'éveil c'est un moment où on peut parfaitement s'éveiller et je vais terminer d'ailleurs en vous lisant 13 conseils pour l'éveil qu'a donné Amas et vous allez voir c'est extraordinaire parce que ça suit exactement ce qu'on a c'est les résolutions parce qu'on est en ce moment-là dans un passage il va y avoir dans 10 jours la fameuse fête de Diwali et elle a donné 13 résolutions qui sont pour le moment où on peut méditer en ce moment elle insiste beaucoup Amas méditer en ce moment quand on voit les aspects il y a des descentes de lumière qui ont lieu ça peut faire craquer aussi l'égo lune, carré, mars on voit très bien que ce qui est en bas au niveau de l'égo de la guerre de pouvoir avoir raison tout ça ça va être vachement fort donc si vous faites prendre là-dedans tant pis pour vous vous n'allez pas bénéficier forcément mais si vous arrivez à dépasser cette tendance à la pulsion agressive sur vous-même ou sur les autres ou sur la vie ou sur la politique ou sur Macron il y a un très très bel aspect de transmutation et il peut jouer aussi au niveau affectif alors 13 résolutions en Vijaya d'Achami ces 13 résolutions je vais vous les accompagner en imaginant qu'elles sont reliées au niveau qu'on vient de voir et ça va vous aider et on va finir là-dessus c'est magnifique la première résolution on va l'associer à la terre c'est-à-dire le fait qu'on ait un corps la première résolution est d'établir fermement dans votre esprit la vérité que vous n'êtes pas ce corps périssable l'identification au corps c'est la première chose qui a lieu quand on est lorsque la conviction que je suis le soi suprême exprimé dans ce corps je suis le soi suprême exprimé dans ce corps quand cette conviction sera profondément enracinée nous serons en mesure de transcender toutes les limitations elle nous donne la clé de tout le mouvement ascendant de la conscience elle nous donne dès le début vous n'êtes pas ce corps vous êtes le soi boum terre soleil étoile la deuxième résolution on arrive à la lune si vous voulez consiste à établir la vérité que personne n'est séparé de vous et oui qu'est-ce qui arrive c'est le sentiment de séparation et la peur de manquer de maman de papa et c'est là que l'enfant va souffrir personne n'est séparé de vous pensez que nous sommes tous un même si nous ne pouvons pas aimer tout le monde nous devons au moins essayer de ne pas haïr ou être en colère contre quelqu'un nous devons prendre la résolution de les accepter à leur propre niveau et là on a le niveau parental le niveau enfant parent non les enfants ne sont pas méchants non les parents ne sont pas méchants même si parfois ils peuvent être emmerdants violents ou difficiles voilà apprendre ça c'est le niveau lunaire évidemment s'il y a eu des traumas avec ça il faudra les dépasser la troisième résolution pour Mars l'opinion et la discussion la troisième résolution est de rester calme et de ne pas s'agiter lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu et oui tout est impermanent la vie change sans arrêt elle amène des choses et c'est pas évident Mars on a envie d'agir on a envie d'être contre de ne pas être d'accord de vouloir changer les choses de vouloir non je ne veux pas faire comme ça développer l'attitude d'accepter tout ce qui se présente à vous apprécier l'incertitude de la vie développer l'attitude d'accepter tout ce qui se présente à vous apprécier l'incertitude donc là c'est l'antidote à Mars ouverture acceptation plutôt être dans l'opinion la discussion l'agression la compétition la force voilà acceptation ne pas s'énerver quatrième résolution on arrive à Mercure c'est pour tout le monde parce qu'on est en plein dans une civilisation mercurienne la quatrième résolution est d'avoir un but dans la vie et oui gardez cet objectif à l'esprit concentrez votre attention sur le moment présent si vous n'avez pas de but et que vous laissez mener par les médias et les écrans et tout ça vous êtes une girouette vous êtes perdu vous êtes quelqu'un qui ne sera jamais heureux et qui arrivera très vite une maladie de désordre dans votre corps comme le cancer où les cellules parasites se développent de manière anarchique dans le sens négatif d'anarchique elles se développent elles se développent sans tenir compte du programme de la structure de l'âme c'est ce qui attend ou naît de ceux qui écoutent trop leur mental c'est de c'est d'écouter c'est à niveau mental d'avoir un but dans la vie garder cet objectif à l'esprit l'esprit elle parle bien de l'esprit mental donc être attentif sur le moment présent c'est être attentif à être conscient avec sa pensée avec sa conscience dans ce qui se passe donc être bien là donc vous voyez c'est ça qui est un antidote à la dispersion qu'organise notre société des écrans et des dialogues sans qu'une tête on arrive au niveau cérétien là où il faut commencer à faire du tri la cinquième résolution consiste à toujours penser positivement bah oui puisqu'on a vu que c'était la critique aussi si on sélectionne on critique reconnaître que le monde intérieur que nous créons qui devient notre monde extérieur reconnaître que c'est le monde intérieur que nous créons qui devient notre monde extérieur donc si je me mets à critiquer et que je ne pense pas positivement évidemment je vais créer un monde négatif par contre si je pense positivement à l'intérieur bah des choses extrêmement surprenantes et positives vont arriver par le monde extérieur donc la séparation entre le monde intérieur et le monde extérieur est très illusoire c'est ce qu'on découvre au niveau cérétien si on applique cette résolution la sixième résolution on arrive enfin sur Jupiter le stade de la civilisation qui nous attend dans le siècle qui vient la sixième résolution malgré les grandes souffrances énormes qu'on va traverser à cause du changement climatique à cause des guerres parce que là ça va virer en guerre un petit guerre partout et un catastrophe à plein de niveaux on va cesser d'être protégé par les esprits angéliques parce qu'on fait trop de conneries on pense qu'à la distraction on pense qu'à jouir pour soi-même il n'y a plus de solidarité il n'y a plus rien donc forcément les esprits protecteurs qui protègent l'humanité qui expliquent pourquoi il n'y a pas de centrale nucléaire complétée alors qu'il y a eu des accidents dingues on n'est pas au courant moi je suis au courant parce que j'ai des contacts là-dessus mais c'est complètement fou on ne nous tient pas au courant du tout mais bientôt cette protection qui est faite parce qu'il y a des innocents qui vont souffrir si une centrale nucléaire pète il n'y a pas que les ingénieurs qui bossent dedans et qui certes sont orgueilleux mais eux-mêmes ne sont pas très non plus responsables de tout ça parce qu'ils ont eu un diplôme ils sont contents ils sont là voilà moi j'ai renoncé à cette carrière-là volontairement alors que j'étais on va dire très doué là-dedans mais je l'ai relancé volontairement parce que justement j'ai su que je suis devenu antinucléaire en étudiant la physique nucléaire et la physique quantique et tout ça donc voilà mais il y a peu de gens qui font ça il y a eu l'exemple des étudiants de l'agrothèque qui avaient fait des très beaux discours comme ça bon maintenant on voit qu'il y en a plus qui ont cette conscience-là qui vont préférer aller planter des choux bio à la zède de notre âme des langues plutôt que de devenir ingénieur et répandre du glyphosate partout avec des quantités exactes bien mesurées ça ne les intéresse pas on comprend mais voilà il y en a plus maintenant que moi à mon époque j'étais un peu tout seul on était deux ou trois à faire ça volontairement je veux dire donc la sixième résolution consiste à faire attention à ce que vous dites lorsque vous interagissez avec les autres écoutez ce qui sort de votre bouche lorsque vous parlez ça c'est très important c'est la connaissance doit passer dans la parole dans le verbe et non pas dire n'importe quoi septième là le niveau qui ronien c'est le septième point le point où on passe à la thérapie à l'ouverture au thérapeute au maître au chaman ou au livre qui vont vous ouvrir à une autre conscience différente la septième résolution consiste à réitérer les résolutions positives dans votre esprit essayer d'agir avec une attitude de prière alors là on donne un truc qui est spécial à réitérer les résolutions positives il s'agit bien et là on est au niveau technique au niveau qui ronien c'est thérapeutique il s'agit de de savoir que si on laisse faire l'esprit tel qu'il est il retourne dans la fange il retourne dans ces dans ces rails qui ont été conditionnés donc il faut répéter les résolutions positives que l'on a les bouddhistes disent par exemple ils prennent des des engagements par exemple par exemple ce que j'ai donné comme exemple c'est le c'est le un jeûne par exemple je vais faire un jeûne de 18 heures par semaine par exemple donc plus vous réitirez le truc moins les forces de récupération de l'ego vont être puissantes et donc et ça et essayer d'agir avec une attitude de prière c'est à dire que des fois il faut se faire aider là-haut parce que sinon des fois les rails des conditionnements sont tellement puissants qu'ils s'empêchent donc c'est là on a la clé qui est ironienne on dit attention il faut répéter l'effort et en même temps il faut demander là-haut être aidé et c'est les deux ensemble qui vont faire le pont entre Jupiter et Vénus qui vont faire passer vraiment au niveau de l'âme basculer au niveau de l'âme réellement huitième résolution on arrive au niveau de Vénus justement le niveau de l'âme la huitième résolution consiste à réserver une bonne partie du temps à la méditation et au silence attentif cela vous aidera à développer votre force intérieure évidemment l'ouverture du cœur ce n'est pas simplement le niveau affectif ça c'est ce qu'on croit quand on est encore identifié au monde de l'ego et du moi le vrai cœur c'est un cœur de silence attentif c'est un cœur qui voit le monde à travers la douceur d'un regard paisible contemplatif et à ce moment là qui capte toutes les sens de chaque personne de chaque événement et à ce moment là il n'y a plus de jugement cela vous aidera à développer votre force intérieure évidemment si vous arrêtez de juger votre force augmente vous devenez puissant avec l'amour ça c'est très beau la neuvième c'est Saturne qu'on vient de voir la neuvième résolution consiste à essayer de pardonner les erreurs des autres parallèlement pardonner vous propose erreurs et essayez de les corriger et bien oui on a l'idée du jugement la culpabilité beaucoup de gens sont là-dedans y compris dans les voies spirituelles des gens qui ont eu lieu il y a encore des idées j'y arrive pas ou je suis pas bien ou culpabilité auto-jugement jugement d'autrui quand c'est pas sur soi-même pardonnez les erreurs des autres et parallèlement pardonnez vos propres erreurs essayez les corriger pardonnez pardonnez aux autres pardonnez mes offenses pardonnez nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés c'est très clair c'est dans le Notre Père c'est très très clair c'est le moment c'est ce qui permet d'annuler la culpabilité saturnienne parce qu'avec la culpabilité vous pouvez pas rentrer en l'éveil c'est impossible il n'y a aucun regret les erreurs sont obligatoires vous pouvez pas évoluer sans erreur donc ceux qui ont peur des erreurs qui ont peur que les autres voient leurs erreurs qui sont dès qu'ils font une erreur ils ont peur ça avance pas c'est la culpabilité qui triomphe alors que si vous dites ok je suis une erreur je la reconnais je la reconnais en face de l'autre qui la voit pas la peine de la planquer ou de faire semblant que c'est pas moi c'est pas de ma faute t'aurais pas dû me dire ça etc on reconnais son erreur humblement et à ce moment là il n'y a pas d'humiliation il y a au contraire il y a une vision pourquoi j'ai fait cette erreur ah d'accord et là dès qu'il y a un pourquoi qui est posé à l'intérieur et qu'on n'est pas en culpabilité on voit pourquoi et évidemment à ce moment là on corrige l'erreur en profondeur elle n'a plus jamais lieu ceux qui répètent leurs erreurs qui ont l'impression qu'ils ont beau faire faire une pratique comme Byron Cathy c'est vachement bien pour ça pour tous les jugements c'est un système vachement bien il y en a qui me disent des fois oui je fais Byron Cathy mais ça marche pas ça marche très très bien seulement il faut un approfondissement de ce regard intérieur sans culpabilité si vous vous dites dès le départ je ne vais pas y arriver évidemment ça marche pas ça marche très très bien évidemment alors là on arrive au niveau solaire de l'éveil des expériences d'éveil de conscience ça y est la dixième résolution est d'essayer d'observer son propre esprit et de faire de l'introspection tout comme nous nous brossons les dents chaque jour pardon tout comme nous nous brossons les dents chaque jour nous devons également essayer de garder notre esprit propre donc là c'est l'hygiène de la conscience essayer d'observer son propre esprit la conscience doit prendre conscience de la conscience elle-même et ça c'est ça l'introspection le regard est tourné vers qui regarde qui suis-je et c'est ça ce qui suis-je là qui permet de découvrir que nous sommes la conscience elle-même et non pas simplement un moi conditionné et avec sa petite histoire on est beaucoup plus vaste que ça beaucoup plus grand que ça et évidemment elle présente ça comme une hygiène puisque on retrouve l'idée de 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 méditation mais advaita cette fois une méditation pas simplement comme tout à l'heure vénusienne où on développe notre force intérieure par le silence attentif c'est pas simplement l'attention là c'est le retournement introspectif sur soi-même pour voir comment on est ça c'est solaire on voit qui on est réellement bon bah au dessus il n'y a plus rien on est en éveil mais il y a quand même il y a les planètes transpersonnelles la onzième résolution c'est Uranus consiste à faire attention on revient à la Terre en bas on se rappelle qu'on a un corps mais cette fois le corps va être un outil d'évolution puisqu'on a vu qu'on était conscients la onzième résolution consiste à faire attention à son bien-être physique faire de l'exercice avec modération donc pas faire des marathons faire de l'exercice avec modération et manger modérément à des heures régulières prenez la ferme décision de mettre en pratique cette résolution ça c'est très important pour les EHS c'est très difficile parce qu'il y a une chronopathie qui apparaît et avec des insomnies c'est très difficile à faire et ça c'est très embêtant parce que ça donc c'est très important d'avoir un rythme régulier tous les jours dans lequel vont s'insérer des exercices physiques une nourriture adéquate un respect du corps qui fait que cette nourriture ne va pas contenir des esprits animaux ou quoi que ce soit des esprits de cadavre voilà et quand vous faites ça correctement le corps se sent bien et le corps a besoin comme un enfant de cette régularité on fait ça avec les enfants ils couchent toujours à la même heure et ils deviennent tranquilles ils deviennent paisibles si vous voulez faites suivre le côté un peu désordonné des adultes qui tantôt font des fêtes ou tantôt ils vont travailler ils ne se couchent pas à la même heure l'enfant il devient très très nerveux très très malade relationnellement presque aussi il va réclamer quelque chose il ne sait même pas quoi ceux qui sont parents s'en sont rendus compte la douzième résolution on était dans la terre on va remonter à la lune la douzième résolution est d'abandonner l'autocritique et de s'aimer soi-même c'est Neptune c'est-à-dire rappelez-vous l'axe Cérès-Neptune vierge-poisson abandonner l'autocritique ce n'est pas la peine de s'en vouloir pour si ou ça ça ne sert à rien poisson s'aimer soi-même et s'aimer s'aimer soi-même c'est aimer le soi même c'est aimer le soi et même le soi de l'autre de toi voilà parce que toi tu es un soi aussi et tu es même le même soi que le soi que je suis moi voilà bon ce sont les blagounettes treizième résolution et c'est la dernière c'est celle qui correspond à Mars c'est l'octave supérieure c'est Pluton évidemment la treizième résolution est de voir les autres comme des manifestations de Dieu chaque fois que c'est possible et de vivre en conséquence et de développer ainsi les qualités fondamentales d'humilité et de patience et ça c'est pas facile c'est Pluton parce qu'on est dans un monde où les autres ils nous amènent pas mal de problèmes ou d'émotions négatives ou de relations difficiles parce que c'est une société qui est basée sur la compétition le pouvoir et la guerre de tous contre tous donc voir les autres comme des manifestations de Dieu chaque fois que c'est possible avec Poutine ou avec Netanyahouz c'est un peu dur t'as des gens qui sont là qui sont obsédés par l'idée de tuer parce qu'ils veulent avoir raison mais donc c'est pour ça qu'elle rajoute quand c'est possible parce que évidemment pour un être comme elle c'est toujours possible elle voit même derrière Hitler derrière des gens comme ça elle va voir que c'est une âme qui est souffrante qui est paumée qui se débat en étant arrogante mais qui en fait est un petit enfant qui n'a pas reçu ce qu'il lui fallait le petit Adolf le petit Vladimir Poutine le petit Benjamin c'est des gosses qui ont mal tourné parce qu'ils n'ont pas été aimés comme ils font c'est que ça évidemment ils veulent paraître beaucoup plus que ça ça serait humiliant pour eux qu'on leur dise qu'ils sont des gosses qui ont mal tourné mais c'est la réalité donc c'est les manifestations de Dieu c'est-à-dire c'est les manifestations de l'évolution de conscience qui se fait à travers ce stade là ok et vivre en conséquence de ça ça veut dire que du coup si chaque personne de manifestation de Dieu je ne sais pas ce que ça implique vivre en conséquence ça implique d'être vraiment hyper respectueux de la sensibilité de chacun puisque même si ça paraît idiot ce que dit l'autre il en est là il vit ça comme ça et quelque part c'est le divin derrière qui souffre derrière des tas de couches quelquefois on va dire avec quelqu'un en fait on est tous on en tient tous une couche même plusieurs puisqu'on a vu qu'il y en a il y en a déjà douze voilà et de développer ainsi les qualités fondamentales d'humilité et de patience c'est évidemment c'est la seule solution puisque de toute façon les êtres ne peuvent pas changer par la compétition par l'agressivité par l'énervement ils ne changent pas comme ça ils changent qu'on leur apporte de la paix un espace de paix pour les écouter et les recevoir et là-dedans dans cet espace de paix tout d'un coup ils prennent la place de déployer des fois des choses bêtes qu'ils ont à dire mais ça ne fait rien à un moment donné ça se calme cette tension se calme et au bout d'un moment la personne va vraiment dire ce qu'elle est en profondeur elle va aller chercher ce qui est plus profond parce qu'elle aura eu la place pour être accueillie telle qu'elle est avec ses défauts parce que qui dit que c'est un défaut un défaut c'est une qualité en attente c'est tout et qui dit si cette qualité n'est pas la plus énorme que les qualités que moi je crois avoir ou que je crois avoir obtenues on n'en sait rien donc je reprends un conseil j'avais des années ne jugez jamais aucun être parce que vous pourriez très bien juger quelqu'un qui est venu pour développer une qualité qui sera immensément plus profonde plus grande plus divine que la vôtre et on ne peut pas savoir ça à l'extérieur tant que l'éveil absolu n'est pas atteint on ne peut pas juger si quelqu'un est avancé ou pas avancé donc ne jugez jamais surtout que si vous jugez quelqu'un sur un niveau supérieur au vôtre vous ramenez en retour le karma négatif de ce jugement avec d'autant plus de puissance qu'il est lui-même dans une grande puissance le risque est grand de juger des actes de quelqu'un quand quelqu'un a une très grande puissance et qu'il pose des actes qui peuvent paraître choquants parce que nous on est conformé à l'origine chrétienne que Jésus était bon gentil il était doux comme un anus mais quand vous rencontrez des êtres réveillés ils sont effectivement doux, profonds aimants mais par moments ils peuvent être extrêmement raides, agressifs quand c'est nécessaire donc les images d'épinales n'aident pas du tout à comprendre que si vous vous mettez à juger un être totalement libéré il n'aurait pas dû parler comme ça c'était agressif parce que vous vous êtes senti agressé en fait c'est à vous de vous poser des questions plutôt que de le juger parce que si vous le jugez vous allez augmenter votre maladie votre névrose au lieu de la résoudre voilà et bien on va terminer par ces belles paroles d'Ama qui sont réellement très 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 instructives et ça sera la pleine lune la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent record absolu écoutez là un petit morceau ça ira mieux c'est ce que vous avez fait je suppose et bien rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune dans laquelle je vous parlerai des élections ça sera un peu tard je suis désolé mais ça promet d'être d'être grave comme on dit mais bon j'en dis pas plus et rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune qui sera fin octobre je crois ou tout début novembre pardon vers le 1er novembre pour la Toussaint comme par exemple le jour des morts et il y aura un pluton dominant pour l'élection américaine intéressant bonne continuation à tous et bonne réflexion à tous vous pouvez mettre des commentaires en dessous comme vous avez vu j'y ai répondu dans l'enregistrement je peux rarement répondre en dessous merci en tout cas si ça vous enthousiasme faites passer auprès d'autres astrologues ça peut compléter beaucoup les écoles d'astrologie existantes ce que je raconte je pense je dis ça sans orgueil c'est une recherche que j'ai comparé à beaucoup d'écoles et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut enseigner donc maintenant vous avez ça en main ne l'utilisez jamais pour juger c'est très important sinon cet outil devient vraiment un bazooka pour vous éclater la gueule c'est vraiment dangereux cet outil que je viens de donner c'est tellement profond et tellement puissant servez-vous-en pour vous-même pour approfondir votre propre chemin surtout ne jugez pas les autres en croyant les repérer à tel niveau vous n'en savez rien c'est très trompeur les apparences sont tropeuses voilà j'espère que vous avez compris cet ultime avertissement c'est pour ça que c'était ésotérique et secret parce que les ésotéristes certains secrets s'ils sont dit à des gens qui ne sont pas prêts ça peut se retourner contre eux donc tenez-vous à la hauteur de ce qui a été donné pas de moi moi je m'en fous moi je suis juste le passeur tenez-vous à l'auteur de ce message essayez de l'étudier de l'analyser de le revoir et vous aurez une grille de lecture qui est valable pour aussi bien les êtres que les groupes que les civilisations c'est extrêmement précieux et ça vous expliquera beaucoup de conflits qu'il y a dans le monde actuellement vous les comprendrez beaucoup mieux voilà bonne continuation à tous et bonne méditation surtout au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?